Yo les potes c'est la vidéo de la coupe du monde solo Je vous ai découpé tout simplement les games En enlevant un petit peu les entrailles qui étaient très longs etc J'espère que vous allez kiffer C'était un moment mémorable, si vous avez pas vu mon cas Je vous invite à regarder si vous voulez voir un peu l'analyse On était avec Piero et Rivendi, c'était extrêmement cool Clairement le meilleur event que j'ai eu l'occasion De commenter sur Fortnite C'était incroyable, le gagnant A un niveau extraordinaire C'est stratosphérique Moi j'ai adoré, j'ai trop hâte de voir ce que va Nous réserver Fortnite notamment pour la saison 10 Ça va être fou, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche Si ce n'est pas déjà fait et si vous n'êtes pas abonné Evidemment abonnez-vous et franchement je vous conseille vraiment De regarder la vidéo, si vous ne l'avez pas vu c'est incroyable Donc même si vous la regardez en plusieurs fois Parce qu'évidemment c'est une finale de coupe du monde Donc forcément il se passe pas mal de choses Moi je trouve qu'on a vécu un moment d'e-sport incroyable Et bravo au gagnant qui a été Honnêtement ultra méritant Vous allez voir qu'il y a des petites pépites notamment un sud américain Et aussi des joueurs français qui ont performé de fou Je vous laisse découvrir ça les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu Si vous voulez encourager le dérush que je me suis tapé jusqu'à 2h du matin Merci à vous, bonne vidéo, enjoy On est avec Rivenzy et moi-même Ça va être hyper intéressant, on va essayer d'être pertinent Dans ces grandes finales Ça va être incroyable On va essayer de le faire, alors justement là on a un rapide coup d'oeil Forcément sur le cash prize qui est monumental Dis-moi, toi t'es favori Si tu dois donner 5-6 mecs Ouais, Benji Fichy Déjà pour moi c'est pas mal, il y a Dizel aussi que j'attends Que j'attends beaucoup Franchement je suis curieux pour Sky je suis très curieux de voir comment ça va réagir J'ai trouvé plutôt bon, un style de jeu qui pourrait être intéressant Justement dans ce genre de configuration Et puis à quoi j'ai hâte de voir Est-ce qu'on allait laisser de l'influx aussi De l'influx nerveux un petit peu hier aussi Donc voilà, ces 4 là pour moi je veux vraiment les suivre du coin de l'oeil Tout au long de cette finale Ok, ben ok ça marche Moi côté top 10 je verrais bien un Zayt Je verrais bien un... Zayt aussi même en solo ? Ouais Parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est vraiment plus Quelqu'un qui performe plus en duo Je pense qu'il peut performer solo Il est smart et il sera régulier On va dire Sky parce qu'en plus il est le stream et tout Je verrais bien un... Je verrais bien un Booga Je verrais bien un Aqua Je verrais bien un Beezle Je verrais bien un Benji Voilà je mets ces 6 là A priori... Mister Savage je le vois pas dans le top 7 On verra Mais je le vois pas dans le top 7 Je le vois... On verra hein mais encore une fois Tout est possible parce que ça va aller très très vite Première game donc qui va se lancer la finale solo cette fois-ci Après une finale duo qui nous aura prévu Qui nous aura donné beaucoup de rebondissements Déjà mais 6 games 3 millions de dollars au bout de ces 6 games Pour 100 des meilleurs joueurs à travers le globe Et oui on va vivre ça ensemble les gens Ça va être incroyable Donc première game on voit évidemment les visages des joueurs Première game ô combien importante Puisque la première game va tout simplement définir où sont les spawns Et les spawns c'est peut-être ce qu'il y a de plus important je pense dans cette grande finale Pour savoir combien de loot les joueurs vont pouvoir avoir Parce que ça se trouve les joueurs ils vont devoir se partager un bout de pain Parce que le problème en solo c'est qu'il y a 100 teams au lieu de 50 Evidemment à 2 les joueurs loot un peu plus Mais ils spawnent quand même relativement en close Et là on est conteste directement On a un joueur qui veut essayer de récupérer sa zone directement Et il est bien au bloc Tiffu comme on avait annoncé Il est bien parti au bloc comme il avait précisé Ils sont 3 à priori au bloc 2 ou 3 Que 2 j'ai l'impression Non 3 3 si j'arrive à avoir un petit peu des bons yeux Je voudrais qu'ils sont vraiment 3 au bloc Le bloc qui apparemment Tiffu a dit qu'il était plutôt à l'aise Tiffu évidemment la star américaine Donc on le verra probablement un petit peu plus que la moyenne On verra De toute façon c'est simple en général Il montre les joueurs qui perf ou qui sont en gros dans le top 10 C'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup le focus sur les mêmes équipes hier Je pense que ça va être pareil pour les joueurs Dès qu'ils seront dans le top 10 Dès qu'ils seront dans le top 10 On les verra beaucoup beaucoup plus Et donc Tiffu forcément énormément attendu Beaucoup attendu au tournant Pour voir comment est-ce que ça va se passer pour la star américaine Ça va être intéressant de voir ça Comme on le disait Joueur intelligent plus que mécanique Donc mécanique pour ceux Ceux qui arrivent à faire la différence sur les constructions Sur les edits Là c'est vraiment sur la réflexion Sur le placement Sur réussir à reprendre les hauteurs Donc ça va être intéressant De suivre la star américaine Qui a beaucoup d'attente autour d'elle Ouais clairement Peut-être que tu pourrais nous montrer aussi d'autres joueurs Pour qu'on puisse voir un petit peu les différents spawns Moi j'aurais bien aimé voir la map générale Oui c'est vrai C'est bien On a énormément joué Le Pleasant On n'a pas contesté Il y a probablement que 3 joueurs qui ont du spawn à Pleasant Peut-être Nate et Benji Fishi Honnêtement le bloc est relativement safe On a un joueur au niveau des Geyser On a 2 joueurs au niveau du spawn de Beezel En haut au nord-est de la map Ok on peut repartir dans le jeu Mais intéressant A l'est de la map Il n'y a pas tant de monde que ça Au sud-ouest Côté Happy Étonnamment Pas du tout Il y a évidemment plein de gens Ça paraissait assez prévisible Et du monde à Solty aussi du coup ? Il y avait combien de personnes à Solty ? Deux personnes à Solty Ok ça va carrément On n'a pas vu s'ils ont spawn sur les plateformes Into Solty C'est vrai que Solty ce qui est intéressant C'est que tu peux roter vite aussi par les Geyser Même si tu peux te faire attraper Donc c'est vrai qu'en rotation ça peut être intéressant D'attraper Solty en deuxième Tu sais sur ta rotation en gros C'est ce que tu disais Donc après c'est vrai qu'on a mis un tout petit peu de temps avant d'y aller Donc peut-être que les joueurs ont déjà eu le temps d'aller clean Une partie de la carte On a Kingstar justement ici Qui a l'air d'être à Megamall comme prévu J'ai pas vu Robabs à Mega Pas Megamall, rien à voir Robabs il est au nord avec Sky Mais donc non il a l'air d'être relativement serein J'ai vu qu'un seul joueur avec lui Après sur la minimap on voit un deuxième Mais un peu plus loin Donc à voir Donc là ils sont très très proches Il l'entend Ok il y en a Snaizy et Booga Booga tu en parlais aussi Que tu mettrais dans ton top Snaizy le joueur français du coup aussi Qui va attention face à Booga A lucky ending Contre Booga Voyons voir Booga qui a un joueur aussi très très bon Un joueur américain Mécaniquement très fort Il joue chez qui Booga ? Il joue chez les Sen Chez les Sentinelles Avec Aspect Qui est également en lice dans ses qualifiers La future de Los Angeles Sentinelles du coup En vrai ils sont forts Donc à voir Intéressant mais du coup Booga qui a l'air d'être un peu dans la taumante Il ne bouge pas pour pas faire de son Donc à voir son stuff Mais il doit avoir un stuff assez éclaté On a un shotgun de guerre Et un lance de grenade de proximité Et une AR bleue Plus du shield Donc en vrai il est bien Snaizy En terme de loot de base Le cadet de la délégation française on va dire Snaizy Qui monte de la force indirectement C'est lui qui prend l'initiative dans ce fight On va mettre de la pression un petit peu sur Et bien les toits de son adversaire Qui doit avoir peu de maths On rappelle mais Lucky Lining C'est pas une zone où on peut gratter un mir de maths très vite D'ailleurs il est en train de farmer de maths Donc en gros si là Snaizy tire beaucoup de balles sur Boga Il y a moyen que Boga tombe à 0 maths Et un joueur à 0 maths c'est un joueur mort Donc là par exemple on voit Snaizy il n'a que 16 murs C'est très très peu Donc il a 90 balles Est-ce qu'il peut gratter les murs de Boga Boga qui est en galère forcément On voit que Boga farmait des... Il farmait de la cuisine Donc clairement il est en galère Ah il va prendre un shotgun de guerre Qui n'aura pas intéressant C'est bien pour Snaizy là-dessus Donc bonne nouvelle au final Boga qui essaie de faire des maths Ouais il récupère ce qu'il peut Il récupère ce qu'il peut la Boga Il doit être en galère Il est en galère de ouf Il doit avoir 20 maths maximum Bah voilà il en a 20 Donc 20 ça va très vite hein Quelques balles d'air Et les 20 murs auraient pu disparaître Boga qui n'a pas... Il va prendre la tête Oh attention Snaizy La Kavaille se faire récupérer Boga qui avait bien lu justement la rotation du joueur français Qui a failli venir le punir Mais il a raté la cible à pas loin Snaizy donc qui va en plus récupérer une bulle Snaizy qui aurait pu potentiellement battre Boga Parce que Boga avait vraiment un stuff relativement merdique Un shotgun à tambour c'est pas ouf Une PM c'est pas fou C'est ok tier Mais il avait pas forcément de quoi se défendre Mais là ils ont pas envie de prendre le risque Et on voit qu'on est sur une World Cup Les joueurs jouent forcément plus safe Benji Fishy qui sont l'un des deux joueurs de Pleasant avec Nate C'était Nate le deuxième ouais effectivement Et a priori tant mieux Parce que Pleasant pour deux joueurs C'est vraiment ultra confortable pour du loot pour une World Cup Donc c'est très très bien Et d'ailleurs c'est un fight entre Nate le joueur de stream e-sport Contre Benji Fishy Intéressant on a pas le stuff de Nate Mais le stuff de Benji Fishy est vraiment solide hein Donc attention pour Nate ça va pas être facile Ouais ça va pas être simple On va utiliser une grosse pod L'impression qu'il va être remis Il est tellement bien Benji Oh le backstab derrière On va se faire prendre des dégâts 50 dans le shield Voilà on fait tomber On est obligé de faire un petit peu preuve de calme désormais Pour le joueur britannique On va retourner dans la maison On voulait prendre l'ascendance sur Nate Et bien écoutez Peut-être que le stream e-sport Et bien il sentait pas très bien le joueur français Donc heureusement qu'il y a eu ce autre joueur Qui est venu se mêler Et du coup Nate qui va s'en aller visiblement lui aussi Parce qu'il avait 800 mats Donc il avait quand même 80 murs Plus un très bon stuff Un full shield Un gros shotgun En vrai il avait vraiment de quoi fight Donc tant mieux pour le backstab Parce qu'on sait pas le stuff de Nate Si ça se trouve Nate Il avait quasiment rien Même si je pense qu'il doit être pas trop mal Parce qu'il a quand même récupéré la moitié de Pleasant Donc c'est quand même confortable Là on voit les joueurs qui sont à poil On est full shield On a un shotgun sa sœur Ça va Mais c'est pas full Donc là on a le joueur évidemment dans le code en pierre Technique que vous connaissez évidemment Technique ultra forte Pour pouvoir scooter Donc Storm Faut bien comprendre que là en solo Les joueurs n'auront pas le stuff qu'ils auront en duo Ils auront des stuff souvent largement moins bien Et donc du coup c'est beaucoup plus complexe Parce que Tu dois prendre des fights des fois avec rien Donc la King est le joueur le plus jeune L'argentin Tout à fait C'est pas le plus jeune dans la campagne Mais c'est le plus jeune qui a été en solo Ohhhh Le 123 qui va tomber Et qui va être de la pression Le kill qui va être pris Et contre Nate 8 Le joueur des gambit qui s'est fait atomiser Il met même pas son kit Ok j'allais dire quand même là c'est C'est quand même belliqueux King Donc là il met son petit kit tranquillement Et là ça l'aimait bien Ça l'aimait très très bien Un stuff il a un bon stuff Il avait plus beaucoup de points de vis ça dit Mais il était au courant que son adversaire non plus Ce qui était plutôt pratique On est de 6 niveaux De 6 niveaux a priori Ils étaient clairement plusieurs Mais ils devaient pas être si nombreux que ça Ah regardez moi ce nombre de joueurs au niveau De Tilted Tower Il y a Clix Il y a Mongraal Il y a Muffin Il y a Hornet Il y a Creo Il y a Lech Donc il y a 6 joueurs 6 joueurs dont au moins 3 joueurs très très forts Ouais il y a pas mal de bons joueurs qui sont Déjà en place ici Mais est-ce que ça va se battre On a Storm du coup Qui lui est toujours Il est toujours en train d'attendre On était tout à l'heure sur Storm Il reste là là On va aller agresser Attention il arrive en backstab Il va mettre des dégâts Et il va récupérer un kill Je sais pas lui si Je sais pas si c'est lui qui a fait le kill si Il a pris l'élimination Storm Il a bien récupéré le kill Attention par contre Pas qu'il se fasse tomber quand même Bizzle qui est carrément ici A-t-il vraiment quoi ? Ouais les deux qui sont Oula Rockshark qui est dans la tourmente Il a une Ghost Est-ce qu'il va se barrer en Ghost Avec une peut-être Une échappatoire Ou est-ce qu'il va le tenter ? Il va tenter de fight Oh il s'est fait remplace C'est terrible Et là-dessus il s'est fait détruire par Tick Tick qui lui a laissé aucune chance Il récupère sa Ghost Parce que je crois qu'il avait qu'une seule Ghost restante Attention là on a un fight entre Left Eye et Legend End Si je n'ai pas de bêtises Il vient de mourir Legend End qui est malheureusement mort On va se répulser pour se barrer très très vite Et propre Ouais propre Vivid aussi qui va prendre un kill en même temps Donc pendant ce temps-là Donc c'est parfait le joueur américain Imagina du New Jersey Qui va aller récupérer lui aussi Une élimination Ça se temporise un petit peu Ça s'est un petit peu parti dans tous les sens De part et d'autre C'est parti beaucoup en build fight Comme tu le dis on a pas beaucoup de stuff Donc c'est des premiers team fight C'est un petit peu difficile à prendre Où on sacrifie beaucoup de ressources C'est un petit peu parfois du all-in Et la Dubs du coup Qui est en duel le joueur américain Le joueur qui comptabilise le plus de victoires En qualification C'est lui qui fait le plus de Enfin qui fait le meilleur classement Or des qualifications En se qualifiant en solo 3 fois de suite En étant premier à chaque fois de sa région Ouais très très fort Dubs Et il s'est fait avoir Contre Evil Mare Pas forcément le joueur qu'on attendait le plus Pour être honnête Mais ultra propre Blacks est probablement mort à vérifier Mais il y a des grandes chances Evidemment Bah c'est délicat Il y a forcément des joueurs Qui vont mourir assez vite Il reste encore 85 joueurs Mais là il faut faire des dégâts pour le Storm Il faut quand même faire des dégâts pour la Sturge Ouais c'était chaud La patinoire qui a pas aidé Dubs Je pense que ça a un petit peu désarçonné Parce que du coup c'est l'autre qui est bien ressorti Et qui a pris le dessus dans le duel Et du coup on arrive Il y a du monde Il y a Yarkos Il y a Aqua aussi qui va se mêler Qui est au fond ici Ca commence à se regrouper Et on a Pika et Nittle Aqua qui est au milieu de la map tranquillement Mais ok why not Sur l'agression sur le mur Le remplacement du mur Il s'est fait avoir Colorful qui a l'air dans la tombante un peu Il y a plus grand chose en heal Ou il va prendre un petit peu de poke ici Il lui reste un aspergeur Peut-être il devrait extendre un peu plus avec son métal Pour être safe Parce que là il peut Je sais pas, regardez c'est maths Il était bien Il était bien Il en avait encore 1000 quoi Chaque gain auto blanc évidemment pour le joueur C'est le cas typiquement Vous voyez le joueur qui n'a pas ce qu'il veut Croyez moi bien qu'il a pas de shield Il a Kunaka vert Il a 4 shotgun blanc Il fait la gueule C'est un stuff dégueulasse Mais malheureusement c'est le stuff Bah des fois qu'en solo tu vas te taper Et les joueurs vont devoir jouer avec ce qu'ils vont trouver Et c'est le problème du coup d'avoir une zone très 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 contestée Là on voit justement la minimap à droite C'est très très cool La zone qui est au nord vers Loot Lake Qui reste centrée mais qui est plutôt au nord effectivement Il y a beaucoup de joueurs au sud de la map là Au sud de la zone 1 Ça va transitionner Ça va transitionner très 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 fort Et tout le monde pourra pas aller debout Le coup de pompe qui va passer 70 dans le shield Et attention on se fait prendre aussi un petit focus sur le côté gauche On va être obligé de reculer un petit peu Et de laisser tomber l'agression pour l'instant pour Kurt Qui forcément on avait dit qu'il y avait du monde entour dans cette zone Et là directement quand il a tenté l'agression Il s'est fait instantanément Et bien punir aussi Et après il focus Et du coup on est obligé de patienter un petit peu plus désormais Aspect qui est mort par Blaster Et Bugak a fait un kill Il vient de prendre un kill Mais c'est bon il vient de prendre un kill Mais il y avait un coup de storm surge en plus qui lui est passé dessus Il me semble en plus à Keen Donc il faisait bien de prendre le kill au bon moment Donc voilà le joueur suisse donc Qui va aller récupérer l'élimination Il a 4 ghosts en plus c'est pas mal Buck contre Keenstar attention Ok pourquoi pas Ok donc il est venu peut-être récupérer Buck il a vu que ça c'était en train de jouer ici Donc il est venu peut-être embêter une nouvelle fois Keenstar Il est bien Keenstar En vrai il a 4 ninja Il a du stuff Il a du mat C'est très correct Franchement il est très bien ouais Il a que un shield c'est bémol Un mini shield c'est vraiment pas beaucoup Mais bon Il va essayer de rotate Est-ce qu'il va pouvoir suivre tranquillou Le joueur ne le conteste pas Buck qui est très très bien aussi Regardez moi ça ce stuff Il a 4 feutcans Non c'est pas un bug mais il en a 2 Il a 2 feutcans Il a 2 pads Il a un snap en lourd Il manque plus qu'une petite ghost là Ok il se protège évidemment des snipers lourds Intéressant Tilted Tower Qui n'est plus dans la zone je crois À la prochaine zone Donc attention on voit les joueurs qui rotate Glix qui a encore Depuis le début à Tilted Tower Il n'a pas bougé Il y a Sky qui est en bas là Il y a Sky qui est là On voit DRG On voit Snaisy aussi au fond On voit Zayt à gauche À côté de Blaster Un DRG qui est embêté par Sky Visiblement en bas On le voit Et DRG qui Bah voilà Sky qui monte de la force là Dans ce duel Qui est en train de l'embêter Et DRG qui juste édite Il y a de la puante Qui est envoyée sur DRG Est-ce qu'il va réussir à Extend Il prend un petit peu de dégâts Il recule juste ce qu'il faut On a Blaster aussi Qui est au milieu de la mêlée Visiblement Et pour l'instant Le belge et le français Qui se regarde dans le long des yeux Sky qui met de la pression Sky qui a tout à l'heure Récupéré son kill Crew qui vient de tomber Sous les coups de Zayt Sky qui agresse à fond Attention la grenade Risqué ça quand même Il aurait pu prendre des balles Ouais il va mettre beaucoup de dégâts Cette puante Qui va faire son office On a obligé de reculer pour DRG Ouais c'est bon Il a pas pris de dégâts là Du coup Sky Il a eu un peu de réussite là Parce que clairement Sur la grenade Il aurait pu vraiment prendre tarif Mais bon tant mieux Il ne reste qu'une seule grenade C'est pas insane Mais il a sûrement Le stuff du mec Qui l'a tué Donc peut-être qu'il va pouvoir prendre Il joue pas Étonnamment Il joue pas le fusil d'infanterie D'accord Il a pas aimé Il a pas grand chose pour Rota là Il l'a juste Pour l'instant en tout cas Attention il y a Mega Qui va Mega qui fait le tap là-dessus Il récupère un kill Et c'est propre Mega on avait vu Ses mécaniques étaient Honnêtement hyper solides L'allié de Dubs Qui était honnêtement Assez monstrueux Et un kill de plus Pour lui du coup C'est vrai comme Dubs est déjà mort Lui en tout cas continue à faire le boulot Et du coup Sky qui va commencer à extend Et qui est pas encore dans la Il est pas encore dans la zone Mais du coup il lui reste du mat Et qui va ramener le plus près possible Donc là en gros il sert des mats Qu'il a récupéré sur le joueur Il a en gros Là il a récupéré les mats du joueur Donc forcément il l'extende Avec évidemment un maximum Plus aid bien sûr Le canadien Qui essaye de trouver une ouverture Le coup de snipe qui va passer Il va essayer de poker un petit peu Il va juste toucher dans le shield Pour l'instant Nice try Il a un pad Il a qu'une seule gosse Attention c'est pas énorme Il essaye évidemment de gratter des dégâts sur Par rapport à la stone charge Il a plus 350 C'est beaucoup Il a déjà deux kills Deux kills c'est énorme Deux kills et en plus un sniper lourd Ca peut vraiment faire le taf Il a énormément de balles Donc il est large Il faudrait qu'il récupère idéalement Bah un item Sur un joueur Parce qu'il a un stat de libre quoi Ouais c'est ça C'est vrai que ce serait pas mal Il a une ghost Donc euh C'est plutôt ok Un petit stuff en plus D'huile ce serait bien Putain Panky est mort hein Et là Il a une balle 70 qui va passer C'est propre Il essaie évidemment De gratter des mecs On sait jamais hein Si un joueur n'a pas de Il peut avoir des gens qui n'ont plus de vie Et ça peut être un kill récupéré Prop C'est vrai que pour l'instant Il est vraiment bien pour l'instant Surgeon Il y a aucun soucis pour lui Mais on gratte Il fait le taf hein Il fait le taf Parce que mine de rien Il arrache du heal On voit des petits joueurs Qui meurtent en temps dans la file Mais pas là De euh De faveau Grand favori on va dire Grand favori pour l'instant Allez Lolboom qui est là Il a une bulle Lui aussi de son côté Lolboom avec sa bulle Qui va vouloir rota Sa bulle qui est quand même extrêmement low HP Après on a vu hein Sky qui avait réussi à se tenir Trois fois avec une bulle avec un HP Est-ce qu'il va pouvoir le faire ? Et oui il va pouvoir passer Lolboom qui est très content Il va me récupérer du stealth Alors qu'il avait rien Ça c'est vraiment très 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 bon pour lui Il récupère de la rotation Il récupère un shotgun auto vert Parce qu'il avait un shotgun auto blanc Clairement la pire arme Bon il fait des dégâts Il va prendre 50 Il va prendre beaucoup de dégâts On a King aussi Qui va faire un kill en même temps l'argent Ah quoi Qui est tombé aussi Le gagnant de l'hier du haut Ah quoi qui tombe par Jarkos Effectivement C'est ton pick qui refait un kill Ça commence à s'accélérer Et Kill Star qui meurt Kill Star qui vient de mourir par les coups de Kurtz Ça commence à s'accélérer Il va y avoir des Il va y avoir vraiment beaucoup de joueurs Qui vont mourir Très prochainement La rotation de la boule La boule qui a été cassée par Lolboom Lolboom qui ne veut surtout pas le laisser Benjvich est en pleine rotation Exactement Il reste le nombre de joueurs Et pour l'instant il y a Smith qui est tout en haut On le voit Le joueur Fnatic Smith Et on a Zayt aussi Qui lui arrive encore une fois dans la mêlée Pour l'instant c'est très fort Zayt il se fait pas embêter Oh Biseux mais regardez-moi ce stuff incroyable qu'il a Il a une AR de merde Il a un shotgun de merde Par contre il a 4 ninjas Il a 2 grenades répulsives Par contre il a 10 mats Ah non 70 mats 70 Jarkos qui est venu récupérer un kill J'avais pas vu sur Si c'était le replay C'est le replay sur Aqua Sur Aqua Ouais tout à fait Aqua qui vient de tomber Aqua qui est champion du monde De la duo Mais c'est pas la même discipline encore Mais de toute façon il avait commencé doucement Hier aussi la duo Donc bon Mdlakem Ah et Jarkos qui est lui pour l'instant Qui est à la top hauteur visiblement Et qui peut y aller tranquillement Il a 2 pompes de guerre Il a un plan Il a 2 Il a un pad Il a même 2 pads a priori Donc 2 pads Plus Il est très très bien Il a un bon stuff honnêtement A part qu'il a 2 shotgun Bon ça il a évidemment Il l'a pas choisi je pense Jarkos qui est à la top hauteur Et qui est pas mal Il a un fusil d'infanterie En plus fusil d'infanterie moi j'aime beaucoup A DRG qui vient de tomber Ouais A l'instant Stompier aussi hein Stompier qui le rejoint et Sky Et Sky qui vient de mourir sous les coups de Savage King qui a 4 kills C'est monstrueux 4 kills pour une game de solo Il récupère encore du stuff King qui est on fire Et Z qui vient de tomber également par Lifetime Aïe 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 Terrible L'un des favoris qui s'incline en top 40 Faut le dire hein Dans ses solos La pression n'aura jamais été aussi forte Parce que là la pression sur la map Va être incroyablement élevée Ouais du coup J'ai pas vu Knight Est-ce qu'il avait été éliminé Je me souviens plus très bien Et on va faire la bonne rotation ici pour King C'est parfait C'est bon il va se protéger J'ai vu quelqu'un Ouh j'avais vu quelqu'un Ouais pareil J'ai cru aussi Mais bon c'est bon Il va se sentir pas trop mal Et la rotation qui va être faite Et Benjicic Il va récupérer un kill sur Colorful Il y a énormément de maths là dessus King qui fait une excellente vachement safe Mais du coup Il a plus du tout de maths Il a plus que 7 murs Il a beau avoir 4 kills Il va peut-être mourir du coup hein Parce que sans murs c'est délicat Savage qui va essayer de contester le high grain Attention hein Il est pas tout seul Ca part en petit bullfight contre Rux Il y a Pika On avance bien C'est Léo qui prendra son premier Nate qui est tout en bas à droite Là je le vois J'étais en train de le chercher du regard Et non il était donc pas tombé Par contre il est pas très bien en terme de vie On a Mister Savage qui est sur la hauteur Qui va être obligé de descendre un petit peu là Et euh On a On voit que Nate est toujours dans la mêlée On a LOLBOOM Qui est bien hein Parce qu'il est en bulles Donc pour l'instant il est bien Il y a 2 bulles seulement disponibles sur cette fin de game Il reste encore Nate en français 3 Et je crois que c'est à peu près le seul de ce que j'ai vu En tout cas Il y a euh Oui effectivement il reste encore quelques bulles Et les bulles elles se mettent bien Là-dessus euh Euh Il va récupérer un kill encore une fois Qui Qui récupère encore un autre kill 7 kills Le craque Argentin là-dessus Qui va encore récupérer son sixième et son septième kill Il va aller récupérer un petit peu de maths Et euh Pour l'instant il se fait encore prendre euh A part il est dans la zone Et cette fois-ci il va tomber Mais 7 kills de récupérer C'est Epic Whale qui aura raison Quel boss Du plus jeune joueur qualifié en solo et en duo dans cette compétition Et Booga qui est toujours en vie lui Le joueur sentinelle Et Bug a 4 kills hein Bug a euh Et Nate qui prend un kill sur Epic Whale aussi C'est celui qui est venu de tuer à l'instant Oh là là Bug a qui l'a détruit Il va se mettre bien je pense Nate en vrai en terme de stuff Bug a qui l'a littéralement annihilé 81 maths Attention il met la pression Il va devoir ouais Il va devoir récupérer euh Alexandre à gauche C'est super bien fait pour lui hein Bug a qui est pour moi un des favoris Que j'ai essayé tout à l'heure Et honnêtement un joueur très très fort A voir s'il arrivera à être régulier Encore 3 ghosts C'est très bien Il a un stuff incroyable pour les rotations C'est dingue Il peut clairement arriver au bout Il peut clairement gagner Ou en tout cas faire un top 5 On rappelle le top 5 C'est 7 points C'est énorme Plus 5 kills Ça fait très souvent Nate et Benjifishi Qui sont tombés en même temps aussi Ils sont tombés tous les deux Donc euh Il y a commandant qui a pris Il y a Yarkoz Qui était là celui qui avait la top hauteur Tout à l'heure Attention il va se faire Il peut prendre un énorme laser Du coup il y a encore Kryos Qui est en vie Clicks Psalm Commandement Donc il y a eu Lui le kill sur Nate On a Bug a qui est encore en vie Comme tu le disais Un gros stuff Et pour l'instant j'arrive pas à voir Qui est à la top hauteur ici Pour le moment C'est Psalm C'est Psalm à mon avis C'est Psalm tout à fait Qui est à la top hauteur Pour l'instant il est bien Ouais Psalm qui est super bien Bug a qui est en bas Vraiment il a un stuff incroyable Il a juste 300 mats C'est très très peu Mais par contre il a clairement Les grenades pour pouvoir temporiser Et il va le tenter Il veut essayer de récupérer Des mats d'un joueur Qui est un petit peu en galère Il va devoir faire avec low ground Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va essayer De laser ce joueur Là il tente de mettre une balle Le petit edit pour essayer de récupérer Bah et c'est fait Encore un nouveau kill Par Bug a Qui vient de détruire Allez Boga Ouais c'est bien Allez Creo qui va prendre Allez Boga Ah il est fort hein Qui est là Ohlala regardez le Et il est fort Il va se remettre là Et encore un kill Il a 7 kill L'avait autant que King tout à l'heure Il est venu le détruire Là l'autre duel Qui va se rentrer Il est venu Se fait agresser dans sa box Mais c'est sa box Et personne ne rentrera Psalm Qui va retourner au spawn C'est du 1 contre 1 désormais Sen Boga Sur le toit du monde là-dessus 1v1 contre Creo Mais il a récupéré énormément ce stuff Mais quel homme Quel énorme monstre Il peut carrément valier le top 1 Il a montré un niveau de jeu exceptionnel Attention à la grenade Est-ce qu'il va le faire ? Oh le boss Il prend ses responsabilités Peut-être pour aller Faire tomber son adversaire C'est grâce à... Ohlalala Il est monstrueux Qui va marquer Sen Boga Ohlalala Il est venu Marqué d'une pierre blanche Ce premier match Cette première rencontre 8 éliminations pour Boga Le joueur sentinelle 9 même Quel énorme kill On se rappelle au début de la partie On avait dit Un joueur très très fort Quand il était face au joueur Snazzy A lucky landing Il n'a pas dans le 5 Parce qu'il n'avait rien à ce moment-là Si imagine Snazzy l'avait all in Il n'aurait pas gagné ses 19 mois Et là il vient de s'assurer Un petit million de dollars peut-être Donc un petit... Un joueur émérite Sen Boga qui mérite de l'infini Un niveau monstrueux Regarde Il prend les responsabilités Il y va Et là Creo qui est trop mal Il s'est pris deux coups de pompe déjà Et là Boum Il récupère ça Autoritaire Le joueur américain Je vais croire que je finis Et là il récupère les titres Mais même pas C'est lui qui édite C'est une qualité C'est une qualité J'ai fini par voir que je porte bonheur En fait Quand j'ai la place d'un mec Qui est pas trop haut donné Mec si un jour Les paris de sport existent vraiment Mec franchement Franchement tu suis patron au sticker C'est sûr En tout cas Boga insane Son level frère C'est un monstre Et Boga 19 points Mais sur le toit du monde Exactement 9 points d'avance Mais quelle énorme machine King aussi King qui a été monstre de 7 kills Malheureusement il a pas eu les points de placement Donc ça le met un peu dans la tombante Mais bon c'est quand même solide Jarkoz qui a été solide aussi Il s'est fait laser à un moment par Psalm Qui lui a détruit Il y a 40 kills dans le top 10 Ouais c'est insane Clairement Et Nate 13ème avec 2 éliminations 13ème c'est solide les gars 13ème c'est monstrueux Donc est-ce qu'il arrive à rester constant là-dessus Benji Fishi qui arrive à signer un kill Et juste un 6 points Donc 2 points de placement Ils sont tombés en même temps Nate et Benji Fishi 19 points sur la première C'est déjà un gros écart qui est fait quand même C'est insane mec En plus sur de la solo C'est encore plus impactant que la duo Parce que la duo je trouve qu'une team Qui a la hauteur en late game Elle va laser masse gens Elle va récupérer masse kill Mais en solo Genre les kills vont être assez répartis tu vois C'est-à-dire que là il fait top 1 Et c'est un top 1 qui est ultra bonifié par les kills Alors c'est pas un top 1 qu'il récupère Donc en fait il l'a Là et même en fait c'est un top 1 S'il est pas amené en refaire Parce que comme on sait parfois Sur 6 games en plus la solo Parfois tu peux te rater Et sur 6 games ça va très vite Mais là du coup son top 1 Il l'a bonifié quasiment au double En allant chercher 9 kills Donc c'est une performance qui est huge Et les kills étaient incroyables Moi je me suis régalé quoi Et King aussi King aussi vraiment fort Après peut-être Peut-être qu'il a été monstrueux Mais comme il a pas les points de placement Ca lui nique un peu son truc quoi Il a fait 7 kills mais il a que 3 points de placement Alors que si peut-être qu'il aurait dû dire J'ai un truc débile Peut-être que c'est plus intéressant De jouer les agressions Quand tu viens de ticker le top 15 Tu vois tu fais une agression top 18 C'est vachement dangereux Parce que si tu gagnes c'est bien Mais si tu meurs c'est terrible C'est vrai que quand c'était la transition Il n'hésitait pas quoi Mais après il avait plus beaucoup de mats aussi Du coup c'est pour ça Il essayait d'aller chercher les mats Ah oui clairement Il avait 0 mats Donc en vrai Je pense qu'il avait plus trop le choix Donc là il l'a fait Et là tu vois c'est Nate aussi Qui récupère un kill On le voit Mais en tout cas voilà King Qui a vraiment vraiment impressionné On l'avait déjà vu un petit peu hier aussi en duo Mais pour le coup là déjà Dès la première game de solo Il fait vraiment la différence Oh le bourbier mec qui vient de se passer Ouais clairement Là c'est solide King qui assure quand même des points Pas suffisamment mais Là en fait il récupère des mats A ce moment là Sauf qu'il est déjà trop mal en fait Il est trop mal placé à cause de sa agression précédente Voilà En vrai c'est dommage Parce que le moment où il avait récupéré les mats Pour aller justement Aller au bout de la game Et bien il se fait un peu On va dire all-in par un joueur Deuxième game déjà Ça s'enchaîne super vite Donc on va continuer Let's go Moi j'ai kiffé la première game Elle était incroyable Pas beaucoup de français à la fin Il restait quand même laid Qui a fait top 13 Mais un niveau montré par Bugga Exceptionnel Honnêtement On va revoir un petit peu tout ça Mais on avait vu un peu les spawns On ne sait pas encore où Bugga spawn Mais je pense qu'ils vont nous montrer où ils spawnent En général ils font souvent ça Ils font les joueurs qui sont arrivés loin Ils nous montrent là où ils spawnent Oui c'est ce qu'ils faisaient hier En tout cas c'était montrer le premier Qui ensuite pour commencer Et rapidement bah voir où était le spawn Et c'est tout à fait logique On a vu aussi On a vu Je trouve ce qui était cool C'est qu'on a vu quand même la caméra sur pas mal de français Dans la game précédente On en a vu pas mal Donc c'était vraiment chouette On a même pu voir Et ben c'est Bugga Alors voyons voir Bugga On a Bugga King Psalm Jarkos Donc on voit son petit visage J'ai pas très bien vu où il spawn Là on voit la réparation de la map C'est hyper intéressant qu'il nous la montre C'est vrai qu'il mettrait les noms Il y a plus grand monde au sud-est de la map Vous voyez qu'il y en a plus que 4 Ce qui est relativement ok C'est pas insane Nice Nous montre Bugga Donc Bugga qui spawn toujours à Lucky Lanning normalement Oui oui je suis con On l'avait vu tout à l'heure Il était à Lucky Lanning Je suis une seule personne à Pleasant Ils sont 3 à Lucky maintenant Il y a un joueur de plus à Lucky Tout à l'heure il y avait juste lui et Snazzy Et là maintenant Il y a en plus de Snazzy Il y a un autre joueur Je crois que c'est Nate qui est resté encore à Pleasant Pleasant ? Oui il y a moyen En vrai il se met bien En vrai il peut parce qu'ils étaient que 2 2 pour 1 Là par exemple 3 pour Lucky c'est chaud quoi Ok Après là ils ont l'un d'être plus que 2 J'ai l'impression qu'il y en a un qui a rotate On a Aqua qu'il spawn à Paradise Palm Waouh méga all-in ça va contre Snazzy est tombé dans le joueur français Déjà dans ce début de game donc Oula je suis pas fan du tout du spawn d'Aqua Je sais pas pourquoi il va là Mais à mon avis c'est un choix délicat Tout est-ce qu'il va faire le kill sur Aqua justement Et bah Mais qu'est-ce qu'il fout l'Aqua pour le coup je comprends pas Parce qu'en vrai justement son spawn est vraiment safe et vraiment bien Alors que le spawn Paradise pour moi c'est un spawn super all-in Et pour moi c'est pas un bon spawn pour perf Oula la le laser de Bizer Sur Uji qui lui a laissé aucune chance Et là voilà il vient main tout de suite lui aussi Il avait que ça comment hein Il avait qu'un putain de pistolet Il s'est fait détruire Détruit Là quoi je comprends pas Là franchement je comprends pas la logique de son move Parce qu'en plus c'est même pas l'endroit où il spawn Donc c'est même pas Ils étaient trop nombreux il a voulu rotate Donc là il a abandonné son spawn pour ce spawn A mon avis c'est un mauvais choix Mais on verra s'il va insister sur Paradise Paradeye ça peut peut-être payer mais je pense que c'est trop dangereux En tout cas premier essai raté Premier essai raté mais en plus tu vois même si ça passait C'est en réalité de la chatte tu vois ce que je veux dire Donc non à mon avis c'est un mauvais choix stratégique Mais on verra donc en tout cas bon bah ça le met mal Tu parlais justement de ces différents choix de spawn là Et là c'est un choix qui n'est pas payé pour Aqua Ouais en plus Paradise c'est vraiment un spawn qui est tellement joué Donc je pense que c'est un peu comme Happy Hamlet Happy Hamlet, Hilted et Paradise C'est peut-être les trois grosses villes les plus jouées Mais également je pense que c'est peut-être un peu moins joué donc Pas fan du tout Donc on verra bien J'ai vu Stompi qui vient de se faire sortir par Peter Pour le joueur coréen Qui vient de récupérer Stompi Donc malheureusement l'Autriche qui va retourner au spawn Et qui ne fera rien lors de cette deuxième game de cette finale solo Apparemment Snaizy est mort j'ai pas vu mais c'est très possible Si Snaizy est mort je te l'avais dit ouais Il est mort dès le début J'ai pas vu mais il est mort instantanément Ah oui d'accord Ah oui c'est pour ça qu'il s'était plus que deux Ok je me dis il s'était trois et il s'était deux Nan en fait il est juste mort en fait ok D'accord il est dur Oui Snaizy est mort effectivement Il est mort par Banny donc c'est Banny le nouveau joueur qui arrive au niveau de Lucky Landing Intéressant donc on verra son niveau Banny je ne le connais pas donc je ne sais pas sa nationalité Ok Orneth Nyx ici Ouais qui était annoncé comme étant des joueurs qui allaient spawner Dans cette ville et ils le font donc pourquoi pas Après ils étaient censés être plus nombreux Tant mieux qu'ils ne soient pas aussi nombreux Nan tranquille les gars c'est ok c'est ok Là c'est plutôt pas mal En vrai la carte ça serait cool si il en avait les noms Ce serait encore mieux Mais il les apparemment les horizons Ouais mais il passe pas les noms dessus C'est juste les flèches Ah Ouais ok ça marche D'accord ok Et là Nyx donc qui sont en train de prendre le duel Il a quand même mis la pression en premier Donc c'est pas mal pour lui Mais est-ce qu'il va réussir à terminer désormais ? Il a plus vie en face hein Il a vraiment plus vie Après il a un shotgun à tambour Donc le shotgun à tambour ça pue sa mère Donc là évidemment il n'avait que ça Entre ça et un shotgun de guerre Et la route shotgun de guerre Parce que les gens se disent souvent Bah il faut prendre le shotgun de guerre Attention Il a quand même réussi à se remonter un petit peu Ohlala il fait 13 de dégâts c'est terrible C'est plus l'adobs Oh il s'est venu se jeter Il a essayé d'allin là dessus Il a essayé de surprendre Parce qu'il n'avait plus beaucoup de vie Mais ce n'est pas passé Mais quel enfer Les deux joueurs qui ont pompe auto Contre pompe à tambour C'est les deux pires shotgun Un des deux joueurs là aurait un bon shotgun Je pense qu'il aurait pu gagner le duel De façon complètement dégueulasse Mais là Là t'aurais un shotgun de guerre Ou un shotgun chasseur Bah je pense que Nick aurait pu mourir Il aurait été un peu déçu Je pense Dommage pour lui en tout cas Allez donc on va On va gagner pour le studio Mais c'était compliqué Franchement Banny c'est un coréen apparemment D'accord Alors les coréens faut pas les sous-estimer du tout Parce que Mais comme Peter Pan qui vient de sortir Bah c'est ton p Donc les coréens faut pas les sous-estimer Parce que mécaniquement C'est souvent des joueurs Assez exceptionnels les coréens Dans beaucoup de jeux différents Le temps moi c'est juste le temps Oh le stuff qu'il a Le stuff qu'il a C'est incroyable Tiffu là qui a tout Pour pouvoir faire une grosse perf Il y a du metal en plus Dans son J'imagine il fait une game Là il perd un duel Au début de la game Il est au fond Bah là il a pas trop envie de lignes Parce que Il a 0 kill Mais là il a un stuff incroyable Pour pouvoir jouer la game Il a un FPS et en plus C'est un style de jeu Ah c'est Robabs en face C'est Robabs ok Donc c'est un style de jeu Qui aime beaucoup honnêtement Tiffu Donc le FPS qui est très très fort Pour pouvoir laser des mecs Ou en tout cas choper des piques Et c'est un style de jeu Qui va très bien à Tiffu Il a une bonne aim Il a pas forcément une mécanique de construction Hyper hyper forte Mais en terme de shoot Franchement il est loin d'être dégueulasse Il est même très très fort Après évidemment Quand je dis Il est pas insane en construction C'est par rapport au niveau moyen De la World Cup finale Evidemment par rapport à un jeu normal Il est exprès Oui bien sûr il est monstrueux Mais c'est vrai que Mécaniquement il y a quand même Des joueurs dans cette finale Qui sont un peu plus forts Et ça se joue pas En fait ça se joue assez des détails Et oui ils sont plus forts Sur certaines rapidités Et du coup Robabs Je m'étais trompé Le plus jeune des français C'est bien Robabs Le joueur trainer d'eSport Qui est le plus jeune à 14 ans Ok Et bien il a changé de spawn Il est parti au bloc A priori Donc il a dû abandonner le spawn A la base vers Hunt and Deals Je sais même pas C'est quoi le nom Du spawn de Skite Le spawn du Skite au nord de la map C'est vers l'ancien motel Pour ceux qui suivent Titus voyons voir Attention il prend la pression Peut-être de la part de Robabs Ouais 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 Et donc Mais il a un gros gros stuff Donc lui forcément Il a pas envie d'eau lean Comme tu le disais Ah c'est Kluzia Qui est sur lui en fait Ah c'est Kluzia Bah Kluzia qui spawn aussi Au nord-ouest de la map Au même titre que Skite et Robabs Donc pas étonnant de le voir ici Ouais c'est Kluzia Il va le prendre Ce serait insane pour lui Mais bon forcément Tfew Regardez il est loin De vouloir prendre ce fight Il va même Décider de désengager Attention à prendre des dégâts Directement dans son shield Et oui c'était le risque Mais il décide de le prendre Tfew Parce qu'il sait que ça peut être une grosse game Il sait que ça peut le remettre bien Dans cette finale Peut-être sortir C'est galère C'est compliqué Il sait pas trop comment le prendre Le duel là C'est fou Il y a la zone qui a réussi le problème Et on sait pas à quel point elle a excentré Mais elle a l'air relativement rapide Donc c'est mauvais signe Une zone rapide veut dire que Soit le point de départ était loin Soit la zone est très loin Et la zone est très loin C'est pas bon signe Donc attention Il a un pad quoi Il va croquer le pad quoi En vrai je pense pas qu'il va l'utiliser Je pense qu'il va préférer perdre des points de vie Il y a un tyrolien Il y a pas de... Ouais là c'est galère Il va vouloir prendre une tyrolienne Le problème c'est que la tyrolienne C'est très dangereux Et il le sait Il le sait pertinemment Et c'est dur aussi pour Clozia Parce que le stuff là de Tissue Est très très bien pour jouer sur un... Pour tirer sur un mec qui joue une tyrolienne Son arme est l'arme la plus précise du jeu En tant qu'AR Donc euh... DRG qui est tombé Je viens de le voir aussi là DRG vient de mourir ouais Effectivement Bugha est mort Bugha vient de mourir Je viens juste de voir Il y a une salve là de kill Il y a Bizzle aussi qui vient de tomber Ah Bizzle qui tombe encore Attention Bizzle qui tombe sous les coups Diego que je ne connais pas Je l'ai bien Tu imagines un anglais DRG qui est mort par MQ Ah Keenstar face à Twins aussi Keenstar qui vient de mourir ? Non c'est Keenstar face à Twins C'est en plein fight C'est lui qui est... Attention il s'attend J'ai l'impression qu'il a l'avantage En tout cas Keenstar dans ce duel Parce qu'il a pas l'air très confiant son adversaire Après être un premier coup de pompe On va récupérer l'Edit ici Sur cet escalier Il est mort contre Sozman Savage qui vient de mourir aussi Ok Keen Docteur Savage Ouais Mega qui va faire tomber tout à fait Savage Et on va donc Est-ce qu'on va avoir le temps d'Edit là Pour Keen Qui est face à lui Keen qui a pas un stuff énorme Pour l'instant il a Un bon pompe de chasse Mais sinon on est pas super bien non plus On a pas de heal Juste à part une seule pote C'est pas fou Et Twins qui est juste au dessus Ah il a rien Twins Il a plus chill Il a plus rien En vrai il fight parce qu'il se dit que S'il fight pas il va perdre Il a un peu de base quoi C'est ça qu'il faut récupérer Keenstar dessus Ouais mais là en gros Twins a pas grand chose à perdre Parce que là en gros sa game elle est pratiquement morte Si jamais il fait pas le kill sur Keen La belle balle de Keenstar en low ground Qui va gratter quelques points de vie Attention Ça a touché Keen je crois Oui ça a touché Attention le side jump qui pourrait surprendre On joue le high ground à son part sur le début Le fight c'est dangereux parce que S'il y a un joueur qui vient contester Le bon édit down Et non c'est vu par Keenstar Qui lui met une énorme balle Il a 14 points de vie Il est dans la tourbante Twins Qui est dans la tourbante totale Il remet une balle mais Keen a encore du shield C'est confortable Attention Pas faire surprendre un côté Keen par des fights Par des petits picks en lower Mais en même temps il s'en doute un petit peu Il s'est emmenuie du shield là-dessus Keen Keen a encore du heal Keen n'a plus de heal ça y est Donc là faut finir le kill hein Ouais faut finir parce qu'en plus il est en train de faire craquer Ils ont plus de maths En plus il a quasiment plus de maths Ah là là c'est dommage Parce que c'est ce qu'il fallait récupérer sur Twins C'était les maths Parce qu'il y avait pas grand chose La balle de snipe Là les deux joueurs se retrouvent dans la merde Le bullfight dans les compétitions C'est une mauvaise idée Parce que là il descend Il descend c'est super Mais il récupère 5 murs Il a 200 murs là Keen qui est pratiquement foutu à mon avis C'est dommage parce que Franchement au début du teamfight Il y avait franchement des choses à Enfin c'était en fait La seule ressource qu'il avait à récupérer sur lui C'était ses ninjas mais aussi le maths Mais là du coup il a plus que les ninjas à récupérer Donc forcément c'est un duel Qui a un goût un peu amer je trouve Ok il avait laissé un shield derrière Donc il peut au moins récupérer un shield Ca va le mettre un peu mieux Mais la première commande que c'est un GG à demi-teinte Parce que ce bullfight Les bullfight c'est la meilleure façon de perdre Dans les compétitions C'est pour ça que les bullfight Ne sont vraiment pas dans la méta Ca consomme trop de maths Et les deux joueurs après n'ont plus de maths Et les deux joueurs du coup meurent Donc c'est bien et pas bien Allez pendant ce temps là On est en train de regarder ici Il y a du monde également Dans le sud de cette carte On va à Takamuram Le joueur japonais qui est là Akramix, Vivi de l'américain également Donc ça se concentre vers eux en tout cas Et Creo Le joueur Lazarus Et Sky qui fait un kill Vous allez voir Sky qui fait un kill Contre Bush dans quelques millisecondes Hop on a un rifle pendant ce temps là Bug à Kivy est mort par Sussman Pendant ce temps là Tout à l'heure on le rappelle C'est le kill Oh le git Hop Nittle qui est peut-être mort Non il a eu un peu de chat On va pas se mentir Contre Kurt On s'en foutait un peu Mais... Why not ? Ouais voilà Il se passait rien C'était pas la... C'était pas l'info principale De ces dernières minutes A vrai dire C'est ça Kinsara il doit récupérer les maths Donc là il a plusieurs solutions Soit il va essayer de... Il doit essayer de rentrer dans la zone Il est obligé Le problème c'est que s'il est loin de la zone Ça veut dire qu'il est sur un... Il va arriver sur un bord de zone Où il y aura certainement beaucoup de joueurs Donc attention là Recuper les maths Ça ne sera pas facile Muffin contre Letch je crois Ouais... Allez Muffin Mais il me semble que c'est lui Il y a la zone qui arrive Ça va être délicat Il a des bandages t'as dit Les bandages qui sont très très joués Parce que c'est euh... C'est un bon moyen de euh... D'avoir avec les minishields Un heal euh... Perrin pour toute la game Ah... Il a été la répulsive Letch Mais il est pas allé aussi loin que ce qu'il voulait Il va trouver sur son adversaire Il s'est mangé un arbre le con Ah du coup il se retourner sur son adversaire C'est terrible Roh du coup ils sont obligés Plus ou moins de fight Il a 5 bandages Donc là il est très très large Muffin Il a une pression que l'autre n'a pas Parce que là il va entendre qu'il a des bandages Donc là l'autre en face il va se dire Ah merde il... En gros celui qui est en bas Là il sait qu'il va crever quoi qu'il arrive Ah il fera un toit du coup Donc euh... Donc il est obligé... Il va être obligé de fuir Blaster qui va tomber pendant ce temps là également Ah la répulsive Je crois qu'il est parti en répulsive A voir jusqu'où il est parti Letch Et Storm Surge donc qui va être euh... Qui va apparaître aussi On va être obligé de se mettre du... Attention là ils vont mourir tous les deux hein Parce que là c'est une zone à deux les gars C'est une zone à deux et il faut fight Letch il sait que si jamais il saute pas le kill il est mort Ils vont all-in Ils ont pas le choix Là faut vraiment fight Sinon quoi qu'il arrive les deux auront perdu Il y aura pas de gagnants il y aura que des perdants C'est un peu comme la foire du trône à l'envers Quoique Quoique la foire du trône c'est que des perdants On va pas se mentir Attention il essaie de récupérer le mur Il faut qu'il y a en dedans Il faut pas temporiser Et là Letch qui est saoulé Parce qu'en fait Moffin a été en mode En fait Moffin est en mode Je sais que tu vas crever quoi qu'il arrive Donc en gros il va devoir se suicider Donc là il attend le dernier moment Moffin pour sortir Mais du coup Moffin est quand même dans la tourbante Il récupère les 50 points de vie du siphon Mais c'est pas non plus safe Il reste un bandage c'est tout Pendant ce temps là on a vu que mon Graal est tombé Ouais mon Graal vient de mourir Pendant ce duel aussi Pendant ce duel également Contre Astonish Je ne connais pas Mais en tout cas solide Nate qui fait un kill Et Tiffio du coup qui a utilisé un de ses feux de camp Tiffio ouais qui a utilisé un de ses feux de camp effectivement Et qui a encore un pal Qui a encore des ninjas C'est ok sauf qu'il a encore une fois loin de la zone j'ai l'impression Tiffio qui avait la zone à l'opposé Donc ça c'est vraiment pas ouf Parce qu'il avait un stuff incroyablement bien pour la map Le problème c'est que s'il doit cross toute la map C'est chiant parce que là du coup il perd des ressources Après évidemment ça c'est la RNG Il n'y peut pas grand chose 66 joueurs encore sur Astonish On ne sait pas si il est au dessus ou en dessous On n'a pas l'info Il doit pas être trop mal Connaissant Tiffio qui va souvent tenter de mettre des balles En plus il a une bonne arbre pour ça Et hop ça gratte 44 HP C'est bien ouais c'est bien Au moins il gratte Il essaie de profiter des transitions de ses adversaires Banni hein qui vient de mourir Et le pad il claque son pad Donc là on voit vraiment la zone est loin Et c'est la tristesse un petit peu Non c'est bon les gars Là pour le coup c'est ok les gars Oui on voit Banni qui est mort Riversan qui est mort Et on va avancer du coup pour Tiffio Il y a Nate qui va faire un kill Un deuxième je crois Et Skype également qui fait un kill sur Light L'équipe de Streamy Sport qui sont chauds Qui kill un maximum La gosse de Tiffio qui est tellement raté C'est terrible Ah Tiffio attention qui est dans la tourmente Il va prendre un gros shoot Et Tiffio qui va tomber Et on le disait C'est King encore une fois l'argentin Qui est venu toucher les espoirs de l'américain Et on le disait c'était une grosse game pourtant en prévision pour Tiffio Et là c'est le problème de mécanique Bon à la salle des charges la zone est à l'opposé de lui Mais l'agronade Ghost il l'a mal utilisé je pense Il aurait pu faire mieux en tout cas Et pareil le wall était un peu lent Du coup il s'est fait juste au play Parce que mécaniquement Tiffio il est pas le top tier C'était une master class Et King qui on a revu son petit kill 2 kills déjà et 3 Ghost Parce qu'il a récupéré les fantômes de Tiffio Il peut lui dire merci Il va utiliser évidemment les armes pour rotate Il est bien du coup il s'est mis plutôt bien On voit ça commence à se stacker Il y a Kingstar aussi qui est dans les débats Il y a Yarkos Aussi je ne vois pas pour l'instant de joueurs Le stream esport qui sont en place Il y a King qui est en train de revenir Et Creo qui va essayer d'aller Attention le laser qui est en train de passer On est venu détruire le shield Il a 3 pads Il a 3 pads, 2 ninjas, 1 jump Et il a 0 kills Donc c'est même pas les trucs qu'il a récupéré sur les kills C'est vraiment il a looté 3 pads le mec Donc il est chatard Ouais il a de la chatte ouais Lui il peut aller à la fort du trône pour le coup Pour peu qu'il ait de la zone je suis d'accord Lui en fait il peut jouer l'auto En gros à mon avis c'est à peu près les mêmes chances Genre tranquille Pépère Ok voyons voir Creo qui est bordeur de zone Mais il va claquer son pad Attention est-ce que Crew va voir qu'il a un pad Parce que là les joueurs qui sont au côté de lui Vont pouvoir profiter du pad Je pense que Creo va pad plus que ne va claquer sa fantôme Ou son Sa répulsive on va voir Mais Je pense hein Il y a des techniques avec le pad qui consiste en gros à éviter ton toit Pour pouvoir se servir du toit Pour te propulser moins haut Pour te faire moins laser Et te propulser plus vite latéralement Et c'est probablement la stratégie qu'il va vouloir utiliser Donc à Creo qui a utilisé son pad Est-ce qu'il l'a utilisé trop tôt je pense Parce que du coup il vient de sauver énormément de joueurs Qui vont vouloir utiliser aussi le pad de Oula il a l'air en galère lui Et Kinestar qui a utilisé une ghost avant de revenir J'ai pas compris ce qui s'est passé C'est-à-dire qu'il a essayé de transitionner avec une ghost vers la construction Mais après il s'est ravisé il est revenu vers l'arrière Donc un petit peu bizarre là le move de Kinestar Bah même le pad je trouve qui est un petit peu tôt de Creo Parce qu'il aide trop les adversaires Là je suis sûr qu'il a dû offrir le pad au moins à 4 mecs Facile parce que Alors que s'il est mis au dernier moment il aurait pu Bah entre guillemets se débarrasser de 4 joueurs Qui après l'avantage c'est qu'il prend la zone plus tôt Et il peut laser des mecs Mais l'un dans l'autre je sais pas Faites le pour et le contre A voir lequel est le plus rentable Il a plus de masse Il a plus de vie Il est foutu Il est en mode vas-y de toute façon j'étais foutu Et il était foutu hein Il était complètement condamné Ouais c'était dur C'était un petit peu dur Et King encore qui est encore en vie visiblement Il va utiliser une ghost pour faire la transition Il fait un kill King honnêtement un joueur très très fort mécaniquement Lolboom qui vient de tomber là-dessus On avait vu Lolboom Et il a bien géré sa ghost Il a parcouru une grande distance Et c'est propre là côté King Il a 2 kills Et il a en plus un sniper lourd Qui peut vraiment l'aider à faire des petits pics Notamment sur les... Typiquement là Vous voyez la pyramide qui a été à côté de lui Certains joueurs vont des fois choisir de tirer dans une pyramide en pierre Et il s'est récupéré Il récupère le kill sur Aspect Le teammate de Senbugga Ou en tout cas un joueur de son équipe Même si son teammate trio Et encore un kill là-dessus Sur Nate Aïe 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 Le joueur de lao stream e-sport qui vient de s'incliner contre King Il venait de faire un kill à l'instant en plus Nate Et c'est malheureusement terminé Nate effectivement qui avait tué Reverse Tuka Et derrière qui s'est fait récupérer Et King double kill là-dessus Ouais King qui fait un kill déjà Exactement Et là du coup on voit la zone Ah la zone est dans le coin là-bas Il y a beaucoup de gens qui vont devoir bouger Regardez tout le monde est en haut à droite de la carte Dans l'ouest Dans l'est pardon de cette carte Et King encore une fois qui est en train de faire un recital Il est déjà 4 kills Celui qui a fait le plus de dégâts pour l'instant sur cette carte Il est très très chaud Il est vraiment très très chaud Legenden qui vient de tomber Et là En plus il a le stuff Il a claqué ses ghosts du coup King Pour faire ces transitions là Ouais Ca veut quand même dire que les transitions sont dures Forcément là il faut bien comprendre que les joueurs Là tu peux pas te balader en mode balade bucolique Quand tu rota t'es en full sueur C'est pour ça que du coup les pads de vos alliés Les pads des adversaires que les mecs mettent relativement tôt Ca vous met trop bien parce que ça vous sauve quoi Klik ça suffitement d'utiliser un pad On voit qu'il est en train de se barrer en guider Et oui il y a un pad en bas de King Et ce qu'il l'a vu Et il l'a soudé Et il va profiter du pad qui n'est pas le sien Il pose justement l'escalier Je te disais juste avant la technique Qui pourra aller du coup beaucoup plus loin en latéral Et bah il le fait juste après C'est une démonstration C'est vraiment un monstre Il est toujours Mais tu vois on voit quand même quelques petites erreurs Sur les pads un petit peu tôt On sent qu'il y a quand même du stress Les gosses sont claqués plus tôt que d'habitude On le sent aussi Parce que du coup encore une fois Ils offrent la rotation free à King Et King qui met très bien son mur Pour pouvoir faire la rotation qu'on expliquait tout à l'heure La technique qui est utilisée par certains joueurs Et la preuve les autres joueurs Ne l'avaient pas utilisé cette technique Puisque c'est lui qui l'a posé Il a failli mettre une énorme balle Il s'est ravisé au dernier moment Avant que le joueur se cache derrière le sapin Et là il va utiliser une répulsive Pour aller retourner se placer très loin ici Et il est passé par dessus tout le monde Et c'est ça il évite la structure Pour pouvoir arriver le plus loin possible Le truc c'est qu'il a plus que 390 mats Il construit beaucoup Disons qu'il construit beaucoup Il veut être safe Et le truc c'est que ça lui coûte très cher Et du coup ça le force à jouer agressif Peut-être Peut-être Économiser un poil plus ses constructions Pour pouvoir Devoir moins all-in Parce qu'il a l'air d'être monstrueux Et je pense qu'en very late game Il devrait avoir les complétences Pour pouvoir aller très très loin Kinzel 3 kills t'allais dire Kinzel 3 kills Et aussi j'ai vu Kinstar et Sky Qui étaient aussi au milieu des bâtiments Donc pour l'instant Des joueurs francophones Qui sont encore de la partie Même si Nike lui était tombé Nike qui était le mieux classé tout à l'heure Donc il est tombé avant les points du top Malheureusement Qui avait fait 2 kills il me semble Dans la game quand même Et Kinzel là Qui fight avec son minigun 3 kills c'est beaucoup Kinzel c'est pas forcément un joueur C'est un joueur qui est très très régulier Qui est souvent le top Et c'est pas personnellement un joueur que j'entends dans le top 10 Mais là il nous montre Qu'il est archi chaud Et qu'il va peut-être aller au bout Allez la Ghost qui va être claquée instantanément Et pour l'aider à se replacer King qui a fait un 5ème kill ici à l'instant Encore un kill de King Il est au 5 kill et il va utiliser instantanément le pack Attention attention c'est dangereux Il a pas craqué ses mini-shield Et là s'il se fait laser Si un joueur le touche Là c'était vraiment dangereux Parce que si un joueur l'avait touché Il serait mort en 2 balles Et s'il le touche et qu'il est blanc Il a senti vu sa tête Il était là genre chaud Chaud ce qui s'est passé Là il y avait une possibilité de se faire détruire Qui était quand même très très forte Tant mieux Quel gun fighter incroyable Il met une énorme pression Il a énormément de balles 1000 balles Il a un fils d'infanterie Il a une PM Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir chercher les kills Ouh les mécaniques de joueur elles sont relativement propres honnêtement Et c'est un joueur qui a tué une tête de série Je me souviens Je l'ai vu son pseudo Et Blacks est mort à 29ème place malheureusement Donc il tombe aussi un peu juste avant les places du top C'est vraiment dommage Et Benji Pichy qui Qui va signer un nouveau kill Et là regardez on voit Il a plus beaucoup de maths Attention quand même King Il continue d'avancer Dextend Il a 17 points de vie C'est le top 20 Là il faut gratter 5 places Et encore une fois il va pas gratter les points de placement En fait c'est triste parce qu'il fait ma kill Il est récupéré dépendant du classement Il a que le top 25 quoi Il a pas le top 15 quoi Alors que là tu vas Littéralement 10 secondes plus tard c'était le top 15 C'est 10 secondes de trop Et pour l'instant c'est très bien pour King Parce que du coup Gistar est arrivé dans le top 15 Il vient de sécuriser là dessus 5 points 5 points très solides Plus 2 points de kill et bam Il va se faire malheureusement atomiser par Clarity G Qui a atomisé juste avant King Et c'est pas fini Il y a Skyt en bulles Qui est dans sa position favorite Avec Dubs effectivement Qui est ultra solide Vivid qui a la hauteur Mais il a pas grand chose Donc à mon avis il va pas pouvoir la garder trop longtemps Ouais ça va être compliqué Après en plus il vient se faire contester un petit peu déjà par Skyl heureux Qui essaie de mettre un petit peu de pression En tout cas Skyt sa bulle en plus c'est très bien Et Skyt le million Le million Skyt let's go on y va Il a sa bulle qui est full life Et on le sait hein C'est un joueur très 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 à l'aise avec la bulle Vivid qui claque énormément de maths pour prendre la hauteur Mais va-t-il vraiment la garder Sachant qu'il y a 3 bulles en plus Qui peuvent contester les hauteurs Pas sûr Justement il y a une bulle qui vient contester C'est peut-être Dubs C'est peut-être Skyt Je pense pas que ce soit Skyt qui sorte aussitôt On va voir mais à mon avis Skyt va vouloir garder sa bulle le plus temps possible Ouais Ce serait à mon avis un Pas forcément le meilleur choix Il claque pas sa mini shield Non c'est ce que je me disais Ouais ouais Il garde son mini shield le plus longtemps possible En tout cas il continue à contester la hauteur Il va se faire assez sharp Il va venir l'embêter un petit peu Skyt Qui est toujours très bien pour l'instant Et Vivid lui qui se bat toujours pour cette top hauteur Il va essayer d'aller peut-être embêter son adversaire L'appuyante qui va être claquée Il y a la pression qu'il met dessus Il y a une bulle qui vient l'embêter en plus Et justement c'est la fameuse bulle que j'avais dit Qui est au fond de la hauteur Il va contester avec ça Il a plus de balles Il n'a que 12 balles derrière Il n'a pas de shield Il n'a rien Il va mourir Oh il tombe Oh la 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 Vivid qui est tombé Et qui va se faire détruire ici Issa le joueur en manette On en parlait Qui est encore là Alors qui est encore en vie Il y a Sky qui est là Qui a pas mal de vie encore disponible Sky qui est chaud Dans le top 5 Peut-être Sky qui a un 7 points on rappelle Pour le top 5 Ce serait potentiellement Mastune On espère que Sky va aller au bout Il a plus de Mast Issa qui est foutu Issa qui va forcément mourir Il va tenter de l'in Mais ça a peu de chance de passer Va-t-il pouvoir le faire Sky qui est pas très bien aussi Il y a Dub sur la hauteur On le voit Sky qui est tranquille pour l'instant Et Issa qui va se faire récupérer Sky qui va aller récupérer un kill J'ai l'impression Ah non c'était Akramix Il va venir prendre le kill Du coup qui essaie de mettre la pression Il a plus de Mast Mais c'est du 1-1 Entre Sky et Dub je crois Allez Sky Je crois que oui Je crois que c'est Sky Je l'ai pas vu tomber C'est Sky Allez Sky peut-être pour le top 1 Pour aller récupérer Deep pendant cette game Le joueur face Face à Sky le français Il a plus de Mast Il a 0 Mast Il a 0 Mast Sky a potentiellement l'avantage Même si Dubz est un joueur monstrueux Attention il a un pistolet Est-ce qu'il va ? Il tente de reprendre l'high ground Alexandre de la zone Oh il peut pas remonter Oh oui Il peut pas remonter Si il va revenir C'est terminé Il peut rien faire Et c'est Sky qui va s'imposer Qui va récupérer le top 1 Let's go Sky qui aura joué Et qui va récupérer A 3 HP A 3 petits HP Le play du joueur français Pour venir prendre le top 1 Sur cette deuxième game Monstrueux La France se relance dans cette finale Sky Ohlala quel boss Et quelle zone On va pas se mentir La zone était plutôt pas favorable à Sky Ohlala le boss La zone impossible à reprendre Par contre d'hab non plus Il y avait 0 Mast Il pouvait bien faire La zone d'enfoiré quand même En vrai c'était la meilleure zone Qu'il pouvait pour survivre C'était le meilleur cas possible Il a eu un maximum de réussite Parce que Dobs était meilleur en point de vie Il a juste eu cette réussite là Et d'avoir gardé du match jusqu'au bout Et regarde la libération pour Sky Top 1 pour le joueur de stream e-sport Let's go Il est content On est content pour lui Et là c'est 12 points Ca c'est un petit million Sky Non pas du tout C'est pas un million Mais c'est peut-être 500k Ca le met bien On espère en tout cas pour Sky Que ça ira au bout Et quel énorme monstre Joueur de le stream Merci d'être avec nous sur le stream aussi Et il passe 6ème les gars Elle a remonté incroyable Avec 12 points 6ème Ca met bien Croyez moi que ça met très très bien Qu'elle remonte incroyable 2 kills et top 1 Il était à 0 points Il est passé directement à 12 points Et il part dans le top du classement Dobs qui doit avoir le somme quand même un petit peu De ouf Mais tant mieux Franchement Franchement cette zone Il était horrible pour lui C'était la pire zone Qui arrive sur une montagne Alors que Il avait l'avantage de vie Il avait la hauteur Pendant extrêmement longtemps Et Sky qui va aller donc récupérer ce top 1 C'était chaud Et Sky qui a profité de sa bulle On le disait Un style de jeu Qui peut marcher lors de cette finale C'est ce qu'on disait tout à l'heure Exactement C'est un style de jeu qui est vraiment fort Et Sky c'est son point fort Et pour le coup Ca va payer Attends Nate qui arrive à rester à la 13ème place Qui reste à la 13ème place C'est insane les gars Conçu de Savage J'ai l'impression que le compte à rebours est lancé 5 secondes Avant le début De cette 3ème game On le rappelle Sky est actuellement 6ème au classement général Et qui pour le moment Si je ne dis pas de bêtises Est le seul joueur qui Provisoirement peut faire Top 10 dans les 2 compétitions Dans le sens où Je crois que c'est le seul de la duo du top 10 Qui est actuellement dans le top 10 Lequel tu l'as vu Sky ? Oui Oui Je crois Ouais Ouais Après je pense Pour le moment Avec le classement provisoire En tout cas c'est le cas On va partir directement Sur cette game Troisième game On va évidemment surveiller Sky Puisqu'il est dans une position ultra confortable Et le voilà Le Sky Et oui ils le font tout le temps Il nous montre le vainqueur de la game précédente Si vous n'avez pas suivi la game d'avant C'est Sky qui s'est imposé On refait un petit point classement Je vais dire Allez regardez moi Ce beau gosse à droite Ça fait plaisir Franchement ça fait plaisir Parce que je peux vous dire que On les a vu dans des... Passer par tous les états ici Ils jouaient les qualifs en bas Quand nous on était ici en train de cast les qualifs Et je peux vous dire que je l'ai vu dans tous ces états Après les semaines où ils ont manqué la qualif à un point à deux points Franchement A mon avis Là il doit être sur un petit nuage Mais il faut absolument qu'il arrive à rester focus Et je me fais aucun doute sur le fait qu'il en soit parfaitement capable Carrément Carrément En plus Il y a du niveau Il y a du niveau On a vu qu'il y a Kinzel qui est arrivé dans le top 5 Justement un joueur qu'on a vu tout à l'heure Qui avait marqué des points A voir s'il va y rester Parce que c'est pas sûr qu'il y reste indéfiniment Parce que malgré tout Des fois il y a des games Ça se passe moins bien J'ai A2 Moi j'aurais aimé voir le spawn d'Aqua Si A4 a encore forcé sur Paradise Palm Je trouverais ça Bizarre Voir Bête Mais on verra du coup s'il va vraiment faire ça Mega qui spawn à la chaise Intéressant Mega qui joue la chaise Déjà 6 joueurs qui sont morts C'est assez énorme Stompi Qui est mort par Peter Pan encore une fois Stompi le pire week-end de sa vie King apparemment est peut-être mort Donc King vous m'avez dit on enregistre ça ? Ouais King est mort en premier Ah King Ok alors pas King Mais King King est mort en Deuxième du classement général Apparemment Attention à Kroo qui arrive à mettre une bonne petite balle Il en manquera deux Encore une Il manquait une balle Oh non il a eu le kill Bah non justement on a le replay Du kill de Kroo sur King Qui était juste là Qui s'est fait simplement laser Et Kroo ultra précise Il est mort en glider ou il est mort ? Il était en glider il me semble Ah c'est horrible Ah ouais du coup tu dois avoir un seul infini Il me semble qu'il était en glider La tristesse Donc King Qui meurt dès le départ On a Tuzine Là on va pouvoir voir du coup si DRG je spawn bien A moins qu'il nous le monte pas Est-ce que la caméra continue à tourner ? On verra du coup si DRG est bien au niveau de la... Bah on verra pas De l'usine Parce que c'est derrière Ouais c'est derrière C'est à 180 degrés Tifu qui est toujours au niveau de son spawn Et le block Tifu qui nous monte forcément beaucoup Parce que c'est tout simplement La plus grosse star je pense Alors Tifu oui on l'a vu tout à l'heure justement On parlait de son retard mécanique Par rapport aux autres joueurs On l'a clairement vu Retard entre guillemets évidemment Oui oui bien sûr Enfin c'est un joueur qui est excellent Mais qui par rapport à la moyenne des autres joueurs Est en... enfin a du retard mécaniquement parlant On l'a clairement vu tout à l'heure Contre King Dans leur duel Enfin voilà Il y avait vraiment pas Il y avait vraiment pas photo entre les deux joueurs C'est ce jeu qui était un petit peu débordé Il a un gros shoot Et il est très intelligent Sauf qu'en terme de mécanique pure Il est en retard Et l'écart est malheureusement assez conséquent quand même Et donc du coup Il peut vraiment se faire détruire quoi Donc du coup Voilà Faut qu'il faut que... Je pense qu'il faut qu'il... Enfin ouais Faut qu'il traîne vraiment les mécas pures de construction Sur lesquels il a un petit peu de retard Malheureusement Snazzy qui va tomber malheureusement contre Left Eye Et Clipton encore une fois Qui est le joueur qui avait contesté tout à l'heure Et il a l'air de vouloir se barrer tranquillou Les petites grenades qui ne sont pas passées On récupère On se met bien Ils ont pas trop de raisons de se souligner Clipton tout à l'heure Première game il s'est barré Il a laissé le bloc à Tiffu Donc à mon avis il va sûrement vouloir... Je pense pas qu'il va all-in A moins que la première game il avait rien Et que du coup il s'est dit Bon j'ai pas de shotgun Peut-être tu veux me barrer ? En tout cas globalement Je trouve que le temps de... Plus que sur la duo Le temps qu'on a sur chaque POV Est un peu plus balanced qu'hier Enfin j'ai l'impression que... Voilà la prod nous montre pas spécialement Que les joueurs ultra connus Ils essaient vraiment de varier un petit peu Justement là on est sur... Sur Takamuram voilà Je voulais être sûr de ne pas écorcher son pseudo Moi non plus On voit justement qu'on est du côté d'Api Hamlet Et que Savage est dans les parages... Dans les parages... Il fait des jeux de mots et tout Clary Kitchin qui avait fait une grosse perfe tout à l'heure C'est lui qui a tué Kingstar Il a également tué de mémoire une tête de série Qui n'est autre que j'ai zappé Il a tué une tête de série Je ne sais plus laquelle Mais en tout cas il doit être pas dégueulasse Force à utiliser Ninja ici Ca fait toujours un petit peu mal au coeur Parce que les Ninjas on a envie De les garder pour les rotations Et là clairement Il n'en a pas eu la possibilité 92 joueurs en vie Voilà on a eu une petite flopée de joueurs Qui est morte d'entrée Oh la la Petite grenade La boule qui va pas survivre là-dessus Qui s'est dit attention Il est assez low en maths Il a pas un stuff... Il a un stuff relativement merdique Mais il le sait Je regarde un peu de quel côté de la carte on est Là je vois pas trop qui ça peut être en face de lui Un joueur manette D'après sa position de ses mains Quasiment sûr Ouais il y a eu 100% Donc l'un des rares Ils doivent être 6 Donc c'est pas beaucoup Ouais au mouvement et tout Exactement Et c'est un désavantage Clairement on a assurément Je pense que c'est un désavantage Il est contre Commandment Et il va pouvoir le tuer en vrai Parce qu'il a deux fois plus de points de vie On sait pas le stuff de Commandment Mais il doit pas avoir de heal Sinon il se serait probablement guéri On tente de remplacer les murs Il utilise pas la technique d'Aidan Étonnamment Ça va passer Ça va passer Il va juste changer de box très bien Il a l'air de voir sortir le joueur Il a été clean aussi attention Il arrive à A prendre un petit peu l'ascendant dans ce duel Surtout qu'il a à peu près 3 fois plus d'HP que son adversaire Qui était lowlife et sans shield Voilà on le voit 50 HP contre 150 A voir quel shotgun il a Parce qu'en vrai s'il a un shotgun de merde c'est chaud Mais s'il a un shotgun de guerre ou chasser Bah je me dis qu'il aurait peut-être déjà joué avec l'autre shotgun C'est un peu compliqué qu'il la joue aussi reculée entre guillemets Quand c'est comme ça il faudrait qu'il nous montre les deux Enfin en petit juste pour voir les items au moins quoi Parce qu'on verra du coup on comprendra son jeu quoi Parce que là on sait pas combien de mats il lui reste On sait pas combien de trucs etc En tout cas ça va pour le moment je trouve que Oulah il peut mourir la par contre il peut mourir Et d'ailleurs il a pris très cher Il a 10 HP voilà c'est bien joué Il est bien chasseur Il est bien chasseur effectivement Il a tenté de lui mettre la balle En tout cas voilà Oulah non army qui a plutôt bien joué cette situation là En réalité voilà c'est Y'a rien à dire sur ce coup là On a blaster là Joueur des trainards qui est là Et on est justement sur sa POV Voilà c'est un petit peu aussi Ce qu'on disait c'est qu'ils font bien tourner les POV Voilà on voit à peu près tout le monde chacun son tour C'est plutôt cool On va réussir à récupérer peut-être du shield On a un replay de Martin Pendant qu'Aspec a fait son premier kill dans la game en même temps Et Martin qui va aller Ouah ouais le pompe de guerre là C'est une blague hein Ok je pensais qu'il allait prendre le kill Y'avait moyen qu'il prenne mais c'est quelle arme de merde Ouais quelle arme de merde Il a profité du fait que les construits en metal Soit weak en HP au moment où ils sont construites Pour les détruire avec son pompe de guerre Et pour le coup ouais c'est vrai qu'on l'a vu Ca fait pas tant de dégâts que ça Beaucoup de balles mais pas de kill C'est vraiment naze quand même moi je déteste hein Ok Enfin stuff ok pour le moment pour Lech Ouais clairement il est très bien même Il est quasiment full mat Il a un full shield Il a un pompe de guerre Il a une bonne AR Il a des rota Il a 6 mini shield Franchement il est large Oh par contre il s'est Il a pas vu il s'est fait laser d'en haut non ? Ouais il me semble que ça venait d'en haut aussi Ah par harry non sinon il se serait fait défonce Bah ouais c'est un peu bizarre du coup Il a pas repris de balle donc probablement pas Oh le mec est vraiment fair play Ouais Robabs qui est là On a mon Graal aussi qui est dans le coin Mon Graal qui est un peu discret j'ai envie de dire pour le moment Aussi de son côté Pas simple hein Robabs qui joue tilt-aid au final Ca me parait être un choix belliqueux mais On verra du coup si ça a payé ou pas Il jouait quoi ? Il a joué quoi la game d'avant ? Euh à quoi est remort hein par Aspect Robabs a joué quoi la game d'avant ? La game d'avant il avait changé je sais plus mais euh... Bon il était pas à tilt-aid Il avait Lucky Lightning peut-être Ok Je crois qu'il est mort à Lucky Lightning au début de la game Ok Pas sûr Quoique non c'est un autre Non c'est snazzy C'est snazzy qui est mort je sais plus Ok Il a changé il a Il a changé spawn il était pas la tête là C'était quand même un gros spawn entre guillemets Ok ok Il a encore une fois un tilt-aid un gros spawn hein Lech qui euh... est très proche On a l'adversaire je vois pas que c'est... Est-ce que c'est pas Robabs justement hein Qui est avec Lech ici Non je crois pas Je crois que c'est Astonich A priori à vérifier hein Mais il y a des grandes chances que ce soit Astonich On va voir Ok On va voir ça On le voit là en bas Astonich c'est bien lui Tout à fait Et donc là on a justement les deux POV Un petit peu les deux stuff Alors... Ils sont bien les deux C'est bien qu'ils aient fait ça En vrai ça c'est nickel parce que du coup on peut On peut suivre les deux Et ça je pense que c'est le meilleur POV quand on voit un duel Et on a le barrette du côté d'Astonich On sait que forcément C'est pas une arme qu'il a utilisé au corps à corps Mais on sait que pour casser les murs Dans des situations justement On va essayer de reprendre l'edit C'est une arme qui euh... Et ultra efficace Puisque la balle de sniper bah elle prévient pas quoi Tout simplement c'est pas comme si on spammait à l'APM On met direct une balle de snipe Ça casse le mur Et pour récupérer un edit c'est juste parfait On va voir comment Lech va décider de jouer cette situation Il a plutôt un bon stuff Ce serait vraiment vraiment triste De tomber maintenant Non il a réussi à passer à travers la boxe c'est bien joué Avec le coup de pioche en synchro c'est parfaitement fait Il a surpris Astonich et le kill a récupéré Il a pas encore loot mais il y avait un barrette à récupérer Technique euh... Technique euh... Que j'avais montré en octobre 2018 Et qui a été très popularisé en mars 2019 par mon Graal Ok Parce qu'il l'a fait sur une game il l'a fait tous les jours gros Mais vraiment il l'a utilisé 10 fois Bah ouais en même temps c'est tellement fort que bon Après euh... Après je sais pas si ça marche de façon systématique comme avant Je suis pas sûr mais euh... A vérifier En tout cas euh... Ouais cette stat elle est quand même assez ouf Ouais La fois où il s'est qualifié Et euh... Il avait un top 8 moyen en terme de placement sur les 10 games Après sur quelle région ? Euh... Après effectivement sur quelle région Mais quand même en top 8 c'est... Je crois que c'est un américain en plus non ? Il me semble que c'est un américain Je sais pas Moi je connais pas Et euh... Et euh... On avait Kinstar là sous les yeux Est-ce que Letch est encore là ? Kinstar qui vient de die apparemment les gars Et ouais il vient de voir c'est Letch qui euh... Au trap non ? Ouais probablement ouais d'ailleurs Ouais il y a moyen qu'il les joue au trap Ouais les traps c'est très très fort hein Les traps c'est pas du tout nul Bien au contraire C'est très difficile à survivre à des traps Notamment dans les zones euh... En fait artificielles Parce qu'en fait les murs sont pas à toi Donc le maire adversaire peut poser les traps aussi Tout à fait Et les murs ont 600 HP donc tu peux pas les casser Donc euh... Il y a des situations où ça devient difficile quoi Ouais c'est clair Letch Donc Kin vient de mourir ouais Qui fait sa petite game voilà Qui prend ses kills tranquilles Ah oui on a la fin du zoka Ouais Reverse zoka ouais Reverse zoka vient de mourir aussi Astonish également est mort Y'a pas malheureusement Y'a des trucs avec les items J'entends pas les couilles mais... Y'a malheureusement aussi les items Ah oui d'accord Ok ok Ouais ça c'est un peu chiant Euh... Mais en tout cas voilà Kinstar malheureusement Qui tombe encore une fois Crew Qu'on a vu justement C'est lui qui a pris un des tout premiers kills De cette game Ouais contre King hein Justement King qui a été déçu Oh il prend la... Il prend la... La slurp en étant quasiment full life Donc il veut vraiment jouer le duel Il veut jouer le duel Ça m'intéresse J'aime bien cette idée en réalité Je trouve pas que ce soit le pire truc Non non Je sais pas quel genre de game il a fait au début Mais j'imagine qu'il doit être un peu dans le ventre au bout du placement Ah par contre là il va être day hein Parce qu'il est full life là Il perd du heal Oh non il a choke Là c'est terminé il a bougé Ouais là par contre forcément C'est des secondes précieuses qui sont perdues pour lui Ah il a tellement... Il a perdu masse HP Du coup Il a perdu une vingtaine d'HP Ouais facile En réalité je pense qu'il peut encore se permettre pendant 5 secondes Oh la la Il a réussi à mettre un 142 Au pont poteau La balle réflexe qui a été mise Son adversaire qui n'est pas tombé Et voilà le bleuvage au final qui a bien fait d'être utilisé dans un sens Il va réussir à mettre sa mini en même temps Et voilà Il s'échappe Il s'échappe Crow on le sait qui a un très bon shoot On l'a vu tout à l'heure Il a pas... Il a pas hésité à prendre les pics sur King au... Au début de la game Et ça avait euh... Ça avait bien payé clairement Avec un kill récupéré en early Et voilà tout de suite On va aller jouer le duel jusqu'au bout Pas de regrets sur ce bleuvage du coup Au final l'écrou qui récupère un deuxième kill c'était sur Loki Et Onorami qui tue Closier Troisième kill je crois par Onorami C'est propre pour l'un des rares joueurs manettes Donc euh... On critique pas la manette Mais on critique la... Oui oui La difficulté excès Bah la difficulté excès justement C'est l'inverse Euh... Left Eye qui euh... N'a plus de vie Il est dans la tombante complètement Ouais il a 0 heal Ah il est dans la merde Ah non c'est Kurtz Ouais Kurtz qui a un... Kurtz qui a un... Un stuff carrément ok Un point de combat Malheureusement il va juste manquer un peu de heal Et là ouais il a 0 heal Et euh... Ouais ça va il a déroté il a 4 en vie J'avais pas vu Et déjà 2 kills pour Kurtz On a un joueur qui est tombé... Mega ouais Mega qui est tombé ça par contre C'est encore une fois une mauvaise nouvelle Pour les joueurs des... Des phases ici Et on a euh... Left Eye euh... Euh... À l'écran en train de se heal Justement avec euh... Un petit feu de camp 2 kills aussi de son côté Beaucoup de joueurs déjà Qui sont à... À 2 kills hein... Dans une game où on a encore 68 joueurs restants Ce qui est assez euh... Assez surprenant honnêtement Et Left Eye voilà Qui euh... Qui euh... Qui euh... Maintenant ultra populaire Et qu'on ne présente plus hein... Du petit cône tout simplement pour être euh... Bah pour vous voir à travers hein... Il y a rien de plus fort je pense sur ce jeu actuellement En mid game Et j'ai l'impression qu'on le voit On l'a pas mal vu justement tout à l'heure avec euh... Je sais plus qui est-ce qui est arrivé à prendre énormément de pique en phase de mid game Je crois que c'était justement euh... 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 Je suis pas sûr de moi J'ai peur de dire une bêtise En mid game ? Je crois que c'était King mais je suis pas sûr Ouais tu sais enfin ces phases de pique classique Quand il y a la surge en mid game où en gros Tu dois juste essayer de mettre des balles King avait fait plein de kills ouais mais après... King ? Je sais pas si c'était vraiment lui C'était peut-être Zayt Je crois que c'était... Zayt avait deux kills la première game ? Ouais c'était peut-être Zayt Ouais c'était peut-être la première game et je me suis dit en fait Ouais En solo on a quand même l'impression qu'on arrive plus facilement à trouver des moments euh... De phase de pique justement euh... Pour la surge On va Tiffu qui fait sa technique classique Bah tiens on a Tiffu qui fait sa technique classique hein Une méga hauteur Une bonne air Avec un petit cône Un petit cône à la place de l'escalier pour pouvoir l'éditer Et c'est vrai qu'il adore faire ça Sauf que là en vrai A mon avis vu la map en bas à droite il pourra rien faire à mon avis Ah il a vraiment niqué un pad euh... Ouais bon je peux comprendre mais... Ah je sais pas si le pad est si rentable que ça là Ouais pareil Je pense que là la grenade répulsive lui aurait permis d'arriver au... Tu sais au bord de la prochaine zone ça aurait été un peu la merde Mais il aurait gardé son pad Alors que là il sait pas où est la prochaine zone donc en vrai je sais pas Vraiment pas fan de ce pad Moi non plus Et voilà On regarde ce que ça lui coûte en plus Honnêtement je... voilà Tiffu qui meurt ici euh... Je... Bah au moins il nous a donné raison mais... Euh... Z qui meurt aussi donc euh... Tiffu qui meurt par Claire et Tigé Ouais pour le coup je suis sceptique euh... Pour moi c'était un... Pour moi c'était un move euh... Pas ouf Là je suis vraiment sceptique là Ouais Pour moi c'était un mauvais choix mais euh... Bah du coup bah il l'a pris... Il l'a payé hein Et pareil à quoi il est mort en early donc du coup il a dû Mais certainement faire encore un paradise palme donc euh... Ouais Bizarre 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 des choix euh... Des choix euh... Des choix pas forcément euh... De génie mais euh... Mais bon Je me demande si DRG vivant je crois pas qu'il soit mort pour le moment en tout cas euh... Je crois pas non plus ouais Pas de... Pas de ma connaissance Pas à ma connaissance pardon On a Robabs euh... Et Link là qui était en train de se jouer justement On voit la POV euh... De Link Est-ce qu'on peut euh... Ce serait bien qu'on ait la double pove avec celle du français en parallèle Robabs euh... Effectivement donc euh... Qui euh... Qui euh... Et euh... Si tu vas décis du coup hein le joueur le plus jeune euh... Euh... Français qualifié Pour euh... Pour cette World Cup Apparemment oui hein ce qu'ils aient euh... 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 Donc euh... Donc ouais carrément Oh et Robabs justement Qui euh... Qui euh... Vient de faire un kill sur Link On l'a vu de la POV euh... Qui va se remettre un petit peu de chill grâce à ça Et qui va pouvoir récupérer le stuff de son euh... De son adversaire Un petit point surtout Qui est euh... Gratté pour le classement Ça on sait que ça peut faire la différence Et Vilmer qui va euh... Essayer de s'enfuir là face à Letch Letch Qui fait une grosse game hein Pour le moins qui est super bien là En termes de stuff euh... Notamment avec Simini Si... Si répulse Si répulse C'est vraiment énorme Et il a 3 pads surtout Et ça c'est incroyable Il va juste euh... C'est insane hein Seul petit truc qui pourrait lui manquer à la limite Si on veut être un peu pointilleux C'est des gosses Mais en vrai il a déjà tellement de rota Que vraiment il en a pas spécialement besoin Et en plus l'avantage d'avoir autant de répulsives Et autant de pads C'est de dire qu'il peut permettre d'en waste 1 ou 2 A la limite pour se placer avant les autres Euh... Et en garder un peu de sécurité derrière Voilà Il peut être un peu abusif on va dire Sur l'utilisation de ses pads Voilà par exemple S'il avait utilisé un pad comme tout Alors qu'il en avait 3 ça m'aurait un peu moins dérangé Euh... Pour le coup Tiffy en avait qu'un seul Donc j'étais un peu moins euh... Un peu moins d'accord avec le play de Tiffy Si je peux me permettre hein Même si je suis pas grand monde pour... 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 Pour dire à Tiffyou ce qu'il a à faire Mais voilà Bien sûr mais... Mais euh... Là... Là pareil du coup tu vois il prend Bah là il était un peu dans le même cas Tiffyou Il a utilisé une grenade Pour pouvoir rentrer dans la zone Et pas jouer le centre de la prochaine Enfin tu vois Le centre de la zone là il a Il aurait pris le même laser je pense hein Il est largement au-dessus Pardon de la Storm Surge Puisqu'il est en train d'être coupé sur lui Il faut qu'il descende là Il faut qu'il arrive à descendre là Ouais Et mon Graal encore une fois qu'il vient de tomber Sur les balles de lasers Une solo compliquée pour le moment pour mon Graal Ouais clairement Et euh... Le Silex aussi Euh... Qui va lui permettre de pouvoir jouer euh... Vraiment le high ground très très attention Lash Qui a peut-être pas vu derrière lui Ouais Plus Silex Oh... Ouah le laser Il a mis trop cher mais... Là il s'est fait backstab mais en même temps il a mis un 140 Ah ouais 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 Il a mis un laser au moins c'est bien Il va se donner un peu de répit Euh... Au moment il a encore 71 murs Ce qui est... Assez faible hein A ce stade de la game On aime bien avoir euh... Être au-dessus de... Au-dessus de 100 murs C'est un manette un peu rafaud lui d'ailleurs Comment ? Lui je crois que c'est un manette hein C'est un manette ? Il me semble ouais Ok Ok C'est euh... Bah non pour le moment c'est assez ouf ce qu'il est en train de proposer Fait une euh... Une game très solide euh... Sur un 80% Mais... Et on a classe ici qui lui est en... En manette aussi Pas du tout hein Ça se voit pas à gauche Ou alors il tape une gueule je sais pas Une manette qui est assez énorme Une grosse manette quoi les gars hein Mais euh... Mais euh... Clairement euh... Clairement c'est une euh... C'est un... C'est un... C'est un joueur clavier souris Et... On plaisante un petit peu Storm Ici qui lui niveau stuff est ok aussi Il a manqué par contre de retard hein Sur ce coup là Barrette... Ah oui pas si ok que ça en fait hein Je suis en train de voir Barrette il a pas vraiment de pompe Euh... Il a une gaz, une mini Voilà... Ok d'accord Il attendait peut-être pour aller récupérer du stuff malheureusement Il a été un peu gourmand ici Et il a pas clean les entour... Les... Les environs pardon Benjifishi qui a fait euh... Un kill A côté Et Storm lui qui se retrouve Dans une situation un peu compliquée Il a une... Une bulle Qui a l'air d'être la sienne hein Pour le moment Et on a Wakey en bas à droite Qui est face à lui Qui a déjà 3 kills hein Avec un stuff Clairement imbattable hein limite hein Ouais Je vois du pad Je vois du feu de camp Barrette J'arrive pas à voir le nombre de pad par contre Un ou deux je pense Un tiens Un seul ouais Un pad, un feu de camp Une barrette 5 repulse 4 mini Chasseur Aère bleu Honnêtement c'est dur à battre comme stuff hein quoi Ouais c'est celui On pourrait à la limite remplacer les... Les 5 repulse par des envies mais à part ça euh... Ou c'est même sniper lourd par des gosses hein Ouais bon jeu de 3 vitaires tout à fait Ouais bon jeu de 3 vitaires tout à fait ouais On a pas encore vu Beezle beaucoup hein En réalité euh... Dubs qui sait de prendre un pic avec son sniper lourd Il a que 8 balles cela dit Donc il va économiser Il a encore une boule hein Là on le voit Dubs qui veut vraiment jouer le placement Et Dubs à mon avis qui est Clairement un joueur qui peut arriver en top 10 D'autant plus qu'il a l'air de jouer à mon avis la bonne méta Et Skate Et Skate Skate qui vient de prendre un kill sur l'unez Skate qui fait son premier kill let's go sur l'unez Bonne nouvelle ça c'est vrai qu'on sait en plus que Skate Et pas du genre à se mettre dans des situations où il a des kills à faire en mid game Euh... à part si c'est pour prendre des piques ou si c'est vraiment des fights qui sont inévitables Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de voir Skate faire un kill ici En plus je pense qu'il est en confiance après son top 1 de la game précédente Et DRG est mort hein Et DRG apparemment est mort euh... Quel dommage Aspect qui vient de mourir Benji Fichy Qui meurt par Diego GB attention c'est dur Et là on voit le nombre de joueurs tellement élevé dans cette petite zone On est sur la moving dans 19 secondes et on est encore plus de 40 Qui a des boules là ? La question c'est qui a des boules qui va pouvoir s'assurer une place dans le top 15 potentiellement S'il n'est pas... Il ne se fait pas casser un stand de sa boule Waouh class ici qui est super bien placé On a vu là il y a une bulle qui a essayé quasiment de venir le déboxer là De venir se poser juste à côté de lui C'est Zank Tout simplement Il a encore un redeploy à ce stade de la game c'est assez rare Après il a pas du trouver grand chose d'autre Mais par contre il a 3 pads Donc je comprends pas trop euh... Il a un mini avec 20 balles Alors autant de mini gun ça peut être pas mauvais en late Ouais mais il faut des balles quoi Par contre il faut des balles quoi Genre vraiment avec 20 balles tu vas nulle part Par contre effectivement pompe de combat Une scar il a une envie qu'il devrait Peut-être pas tarder à utiliser Attention la zone qui va le toucher maintenant au ledge Qui va s'échapper Le pad qui a été déployé Buga On a vu qu'on le rappelle le premier pour le moment provisoirement Au classement général 420 de dégâts Il a pas pris encore un seul de dégâts apparemment Il a pris 0 damage Et là il y a la puante qui était juste à côté Qui aurait pu le tiquer direct Attends il a dit le 420 et il est 417 above Ça veut dire que ouais Donc la moyenne de dégâts est quand même assez basse quoi Je pense qu'il y a Je pense qu'il y a Non je pense qu'on a dit c'est un problème C'est le temps qu'il l'affiche à mon avis Il y a eu un écart C'est possible En tout cas voilà la moyenne qui commence à descendre Sk8 en bulles Sk8 en bulles les gars Sk8 en bulles Mais Sk8 on le verra en bulles tout le temps Mais tant mieux Justement là on voit qu'il y a Dubs et Sk8 en bulles Et encore une fois Dubs et Sk8 vont sûrement faire un top 15 Et ça les gars c'est des bulles à 500k Le gars qui va être prêt à claquer son avis Là ça se voyait On cherche notre ami Sk8 Effectivement il est en bulles Sa bulles Il y a 3 bulles Dementos Storm Et Sk8 Tout à fait Est-ce que Dubs apparemment ça fait casser sa bulle peut-être Est-ce que Sk8 va faire focus sa bulle ou pas Pour l'instant en tout cas c'est pas le cas On encourage évidemment Sk8 Il y a la hauteur max On a vu Snow Smith Ils essaient tous un peu de la reprendre On les voit tout le monde Il y a des pads Il y a des repulse Il y a de tout dans tous les sens On voit qu'ils essaient de reprendre le high ground max Il n'y arrive pas spécialement Et Sk8 qui est le seul qui arrive à garder sa bulle quasiment full HP On voit qu'il y a Dubs également Qui vient de s'y mettre Mais sa bulle est assez l'eau Tout comme celle de Wakey Et Wakey qui devrait pas tarder à la perte Sk8 qui est au milieu de tout le monde avec sa bulle là Et qui va descendre jouer l'eau C'est très bien joué par contre il s'est fait pété sa bulle C'est Buga C'est Buga qui a fait tomber la bulle de Sk8 Donc Sk8 maintenant on va devoir jouer comme les autres C'est pas un problème Il est déjà top 25 Il est là top 21 Donc là le top 1 qui va tomber Il a 1500 mats Il est grave Attention on voit que Bugha est encore là Bugha qui est encore là Qui a fait déjà deux kills sur cette game aussi Qui est en train de faire une grosse game Et de conforter un peu son avance au classement général Surtout que le deuxième on le rappelle King est mort très très tôt Et c'est par Indreta qui va malheureusement se manquer ici Mais qui arrive à reprendre le CTJ Et c'est Nate Attention il y a eu un coup de roquette monstrueux Qui est venu faire tomber tout le monde Et qui arrive à prendre un kill sur lege C'est bien fait Issa qui va tomber plus que 10 joueurs Il reste Nate et Sk8 dans le top 10 Nate il a pris extrêmement cher à cause du lance grenade Qui lui a fait très très mal Bugha qui va tomber sous les coups de Peter Pan Et Nate aussi Et Sk8 est encore là Sk8 est encore là normalement Sk8 qui devrait pouvoir jouer effectivement ici La première place du classement Et qui vient de faire un kill Il a encore beaucoup de maths Il a un kill Et il a beaucoup beaucoup de maths Attention la hauteur 5 kills pour Wakey Mais il a plus de murs Il a plus de murs Riversan qui n'est pas trop un problème Parce qu'avec 11 maths Il va être en galère Est-ce que c'est Storm ? Est-ce que c'est Sk8 ? Je vois un pseudo court qui est tombé Mais c'est caché Sk8 qui est encore là effectivement Ils sont plus que 5 maintenant Top 5 Il gratte le top 5 encore une fois Il doit être tout en bas Donc là Riversan qui n'est pas concerné par Sk8 pour le moment Dubz encore vivant et Dementos Donc là les 3 boules C'est bien fait le trap C'est bien fait le trap Mais il perd le high ground Riversan là-dessus Il a été un petit peu long à la détente Il va devoir tout péter Il va essayer de tout péter pour descendre C'est plutôt bien fait Oh c'est bien joué ça de la part de Riversan Qui va réussir à prendre le kill Et Sk8 qui va mourir là-dessus Et Sk8 qui terminera du coup avec Il a récupéré les 7 points quand même C'est bon ça suffira Mais là on voit sur le top 5 3 des joueurs étaient les 3 boules Donc Dementos, Dubz et Sk8 Et c'est Dubz qui est encore là effectivement tu l'as dit Sk8 Et Dementos aussi peut-être Ah non c'est du 1-1 Non c'est Riversan contre Dubz effectivement Donc c'est Dubz qui a dû tuer Dementos Oh attention qu'il a failli se faire peur ici avec le roquette Il va devoir tranquillement normalement garder la hauteur Par contre il a plus que 5 boules Il a plus de maths Et je pense que Dubz doit avoir full maths Parce qu'il était en bulle Donc normalement Dubz a largement l'avantage On va voir s'il va réussir à la voir C'est qu'un maths Même s'il a plus de maths Il va être obligé Il va prendre des full damage en plus Il arrive à se protéger La zone C'est bien joué Il joue tellement bien Dubz sur ce coup là Et il va venir Et Dubz qui remporte la game Chercher le kill Dubz monstrueux Qui a vraiment bien joué sur un V1 Qui a essayé de bloquer un peu son adversaire avec les constructions Super bien joué de la part de Dubz ici Et les bulles encore une fois frère Les bulles 3 joueurs du top 5 étaient les bulles Donc encore une fois les bulles qui font un travail incroyable Les bulles sous-estimées par ces joueurs pro Moi je dis Skyte 2ème ou 3ème Là dans le classement ? Ouais je pense Mais Skyte qui est 2ème je l'avais dit Skyte qui est 2ème 20 points du coup Et les autres n'ont pas monté Dubz 3ème Skyte le monstre 2ème les gars c'est 1 million 800 000 dollars Pour le moment c'est le boss Pour le moment c'est le boss Il est qu'à 6 points de bugar Et les gars il n'y a que 3ème Il reste que 3ème Donc techniquement au pire du pire Il y a des grandes gens qui soient Quand même classés correctement quoi Au pire du pire vraiment si Là il faut qu'il arrive à être régul c'est tout Et surtout qu'en plus Si il n'a rien à avoir ces bulles Mais là tu vois Les bulles encore une fois Personne n'a tiré dessus 3 bulles personne n'a tiré dessus Ouais ouais Skyte qui s'est fait péter sa boule Un peu plus Ouais tard Mais moins tard que d'habitude Ouais moins tard ouais Top 20 Ouais carrément C'est ça quand on est dans le top 20 Qui a tout de tes matchs Qui a l'air pourtant assez discret Le monstre Le grand absent pour le moment C'est mon graal Mon graal qui n'est pas dans ce top 20 Ouais clairement Et on a 2 français alors autant On en a que 2 Même si c'est déjà énorme Mais les 2 sont dans le top 10 quoi On a un top 7 et un top 2 Et ça c'est énorme pour le moment Skyte et Et Nate Les 2 dans le top 10 2ème et 7ème C'est fou Les joueurs le streaming sport Qui sont en feu sur cette solo Ça va Théo Viens avec moi Pour faire cette gamecad Et honnêtement Tout est possible J'espère juste que du coup Skyte n'a pas mourir au spawn Parce que là honnêtement Si il ne meurt pas au spawn Et qu'il arrive à la game avec sa bulle Je pense vraiment qu'il peut gratter 1 million Ça peut être insane Ça peut être insane les gars Alors qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a la game suivante ? Les joueurs le streaming sport Qui sont en veine ce soir Et on espère que ça va continuer comme ça Désormais le bus Qui va larguer les joueurs Dans cette game Et vous voyez le classement général A l'heure actuelle Avec Bugha Donc l'américain Qui est actuellement 1er Skyte 2ème Dubs Donc pour l'instant un podium Grande partie nord-américain Mais on a Skyte le petit français Qui joue les troubles faites Et qui pourrait bien continuer A simplement 6 points Du premier Pour l'instant Bugha Dubs C'est le joueur Qui il me semble Toutes régions confondues A fait le plus On va dire Dans toutes ses qualifications C'est celui qui a fait 3 places qualificatives D'affilé Et même à chaque fois Lorsqu'il s'est qualifié en solo Il était en première position C'est pour vous dire A quel point il a dominé Sa région nord-américaine Et c'est pas étonnant De le voir encore Dans les premières places Ultra réguliers Pour l'instant Dubs Sur les 3 premières parties Maintenant on espère que Cette 4ème sera Tout aussi intéressante pour lui Rooks aussi qu'on avait vu tout à l'heure A court de matériel Qui avait eu du mal A faire la transition Entre les zones Et qui pourtant A montré de belles choses On va voir en tout cas Il y a Nidl et Nix aussi Qui sont en train de Qui sont ensemble là Dans la même maison Et ça va commencer à se battre Assez rapidement visiblement Effectivement Je regarde juste un petit peu Au niveau du kill feed Si on avait des kills Particulièrement importants pour nous Pas l'impression spécialement Au niveau du stuff On a pas grand chose Pour l'instant On a pas beaucoup de maths non plus On a quand même Ce pompe là qui est pas trop mal Effectivement Bon après voilà On est en tout début de game Attention Nidl et Nidl Qui sont vraiment très close Oh et on décide de jouer Il a récupéré la PM Il a récupéré la PM Effectivement Petite PM bleue Plus le chasseur Ca peut faire assez mal On va directement décider D'aller récupérer l'edit ici Sauf que Nidl Est très intelligemment remonté Exactement Allez Nix Attention il va Il s'éguer un autre pompe En face de lui Le duel Il a le pompe chasseur Contre un auto Il a quand même un petit peu l'avantage Surtout qu'il est à 200 HP Pomp auto Contre un joueur à 200 HP C'est pas le plus efficace Et forcément Voilà la punition tout de suite La balle à 104 Et la PM derrière Il a perdu au total 90 HP à peu près sur ce duel Oh la la Très correct Ouais clairement très correct Et puis il y a eu ce Ce gros coup de pompe là Chasseur qui a mis beaucoup de dégâts Monstru en tout cas Nix qui va lui prendre son duel Et il vient bien le prendre Et on a un autre duel Ici Moffin et Issa Le joueur manette Le joueur de chez Ghost Gaming Issa et Moffin Moffin qu'on avait vu tout à l'heure aussi Oui tout à fait On est passé un petit peu sur la POV C'est vrai qu'on a vu quasiment On a vu une grosse partie des joueurs La grande majorité Je pense chacun un petit peu à leur tour On a vu Keane aussi On a vu Skyt On a vu On a pas trop vu Blacks effectivement 0 points pour l'instant Ouais Blacks 0 points certes Mais même mon Graal C'est vrai que Là on voit qu'ils essaient un petit peu De montrer les joueurs Qu'ils jouent quand même quelque chose Dans la game En tout cas dans le classement Pour le moment quoi Parce que même mon Graal Qui était quand même très attendu On l'a très peu vu Jusqu'à maintenant Mais c'est aussi peut-être Parce qu'il a Donc apparemment Pour le moment 0 points En tout cas On est sur Litwick Pour le moment Ouais Litwicky le joueur Enfin ça Twins Twins qui justement Avait tué Aqua La game précédente Qui spawn Paradise Je sais pas On a pas de nouvelles d'Aqua Sur cette game là Ouais J'ai pas vu Aqua tomber Donc je pense qu'on a peut-être Changer un petit peu De son fusil d'épaule Twins c'est Litwicky le joueur russe De chez Gambit eSport Donc on va se jouer En plus il a un gros pompe de guerre Donc ça pourrait être intéressant Attention il y a un premier tick Qui va passer Les deux joueurs sont assez low Ça se regarde Est-ce qu'on a On a du heal en plus C'est intéressant Il va se faire éliminer Gros gros kill Qui est récupéré par Litwicky Avec du coup cette gourde du brave Avec les deux mini potes C'est parfait pour lui Pas fan de ses fights là En early Un peu aléatoire Enfin c'est pas On est jamais vraiment trop sûr Qu'on peut gagner les fights comme ça Il y a un peu de paramètres De timing etc Et dans une World Cup Avec autant de dollars en jeu Bon après peut-être que On avait plus grand chose à perdre Du côté de Twins Je sais pas mais en tout cas Ouais je trouve ça un petit peu dommage De prendre ses fights un peu bêtement Voilà En fait il a joué un peu le fight Comme si c'était une game sans importance quoi En passant en essayant d'avoir un timing pour au-dessus Bon je pense qu'il y avait mieux à faire Ça va toucher Et ça aussi qui se prend un gros coup de pompe en réponse Et on le voit tout de suite la différence Je parle dans les mouvements Entre un joueur console et un Enfin un joueur console Un joueur manette Et un joueur clavier souris Ça se voit tout de suite Un peu moins Ils aiment bien mettre des coups de souris Un peu dans tous les sens Les joueurs PC en général C'est vrai que Alors que là tu te change pas trop de Oh et Skite qui prend un kill sur commandement Et ça c'est un kill très important Clairement Parce que commandement est dans le top 10 Donc ça ça on est On recule un Enfin on fait recule un adversaire direct Mega lui aussi Qui euh Il arrive en backstab Il a récupéré tout le monde Il y avait pas de pression Il fait jouer les mécaniques directement Il a tué ça ouais Il essaie de mettre de la pression Sur l'adversaire Le coup de pompe qui va passer à 60 Et le sens de 72 Qui arrive juste derrière Monstruux Le double kill récupéré par Mega Ça cherchait un petit peu l'autre côté Mega il est arrivé Il a récupéré tout le monde Merci Full mat Full stuff Regarde le stuff Pomp chasseur bleu AR Desplash Barrette Un pad Quasiment 150 murs à poser Donc presque full mat Et King Qui vient justement récupérer son premier kill Et c'était sur Tick Effectivement voilà Nouveau kill pour lui Qui doit être je pense Top killer actuellement Au classement général Unknown Army et Scaler Eux qui sont en train de se jouer également On a un early game Qui est extrêmement riche en kill Comparé au game précédent Je pense que là Les joueurs commencent petit à petit à se rendre compte Que bon Ça va être compliqué De remonter grâce au point de placement On va avoir besoin de faire des kills La première zone est encore en cours Et on est déjà plus que 75 Ce qui est un record clairement Pour le moment dans cette World Cup Ouais c'est allé vite C'est allé très très vite On a vu énormément de duels pour commencer Et beaucoup de duels Qui vont concerner aussi un français Puisque Blaster a été éliminé Il y a aussi Aqua Qui est tombé compliqué Pour se remettre de ses émotions visiblement Pour le joueur autrichien Qui a gagné hier Avec Nirox La finale du haut Et tu vois je pense que là tout de suite Il est peut-être un petit peu Je sais pas Je sais pas les esprits d'Aqua Mais je pense que Peut-être que Dans quelques jours semaine Il regrettera d'avoir Entre guillemets Pas joué à 100% cette solo Du moins c'est l'impression qu'il transmet pour le moment Parce que certes Voilà Il est champion du monde en duo C'est génial Je pense qu'en même temps C'est très compliqué De réussir à Je sais pas C'est ce que je disais à Sky tout à l'heure Mais à faire la part des choses entre La duo La solo Sachant qu'il a gagné C'est très difficile vraiment Donc bon On peut pas vraiment lui en vouloir De passer un peu à côté de cette solo Et c'est vrai qu'il prend des décisions un petit peu étonnantes Depuis quelques games C'est ça Peut-être qu'il a plus trop Peut-être qu'il a plus trop la tête sur les épaules Je sais pas tu vois Mais ça doit être assez déstabilisant C'est un Z qu'on a pas vu depuis un petit moment Justement Qu'on a à l'écran Et qui va pas rester bien longtemps Il a mis un petit 118 Mais il s'est fait one shot Par Uji Qu'on a justement sous les yeux Le joueur coréen de SCATILICOM Et il va prendre le stuff très prudemment Je crois qu'il y a encore du monde Ah oui bah oui Il y a Drakons encore Qui est au dessus Et qui est quasiment fou de life Drakons qui essaie de lui mettre de la pression Et la frappe à Erin Qui était demandée Du coup il est obligé d'aller se cacher Je sais pas si c'est Uji qui l'a demandé Mais en tout cas Si c'est cas c'est plutôt bien fait Sur Drakons là on l'a vu Qui a été obligé un petit peu de redescendre Et c'est peut-être le moment justement Pour Uji de remonter De reprendre un petit peu la hauteur Oui il a réussi à le gratter un petit peu Là Uji sur le duel Donc c'est pas mal On va essayer de repasser un petit peu Il essaie de reprendre l'edit Pour l'instant ça passe pas Ouais il serait bien qu'il fasse cette technique Justement avec la balle de pompe Oulala il y avait un gros gros timing Pour reprendre le wall Mais ok non il a réussi à le récupérer Donc je pense qu'on a du changer de box tout simplement Du côté de Uji On a encore une fois les deux POV Et il a réussi à le retoucher Uji qui gratte qui gratte qui gratte Et qui va finir par le tuer Drakons Si ça continue Il a déjà réussi à lui récupérer à peu près 100 HP On est en train de se mettre un kit Est-ce qu'on va décider d'en profiter du côté de Uji Pour aller pourquoi pas Chercher le kill Non il va laisser son adversaire se mettre à 100 HP Mais lui même a réussi aussi à se mettre un petit peu de chill Ouais c'est vrai c'est compliqué Ces fights là on avait plus beaucoup de maths Mais bon est-ce qu'on va y retourner quand même Et il abandonne Drakons On est à côté de la zone C'est pas du tout un fight rentable pour Drakons Du coup qui a perdu des HP Qui a perdu des ressources Bah en fait il a vu que Uji était Il s'est dit est-ce que j'ai moyen d'aller gratter quelque chose Après le fight de Uji Visiblement il avait plus que ce qu'il ne pensait Donc du coup Il a peut-être pris un peu trop son temps je pense Drakons C'est ça ouais Uji qui était quand même l'OHP Il voulait vraiment pas prendre de risques dans le fight non plus quoi C'est ça exactement On a Kroos là Qui va utiliser justement le lance grenade de proximité ici Et attention Un duel Un nouveau duel pour Kroos Qu'on a vu vraiment Beaucoup je trouve Qui est souvent dans des situations De fight Déjà en early mid game Et ici il va essayer d'aller chercher pourquoi pas le Oh la la Il s'est fait surprendre ici Il va être obligé de se boxer pour se shielder Est-ce qu'il est en train de se faire jouer ? Oui mais son adversaire La petite PMA rafale Ce qui est pas spécialement la meilleure âme dans ce genre de situation Ouais exactement Et c'est Pika Ouais c'est Pika Pika qui a déjà fait 2 kills tout à l'heure Notamment celui sur Aqua Tu vois Donc du coup on va continuer Et là il va récupérer un petit peu Un petit peu de maths Et Dubs là Qui a pris un kill Encore une fois là Les Les joueurs face qui ont l'air d'être Relativement en forme là Sur cette Sur cette solo pour le moment On les voit aussi beaucoup Et attention la surge qui commence à tomber C'est assez surprenant Parce que On était première zone Là tu vois ça fait un petit moment Que le nombre de personnes encore en vie dans la game C'est stabilisé C'est à dire qu'on a passé cette phase Où tout le monde essaye d'all in un petit peu l'early game Les fights se sont terminés On avait 75 joueurs Et là on en a encore 72 Donc ça a vraiment perdu de rythme En l'espace de 5 minutes là Vraiment ça s'est ultra calmé Et je pense que ça va avoir un gros impact Puisqu'on aurait pu vraiment éviter la storm surge Sur cette game là pour le moment Ouais c'est vrai Black c'est tombé encore Ouais Black c'est tombé tout à fait J'ai aussi vu que Dubs avait fait un kill sur Astonish également Ouais Donc ça continue Et Dracoz qui a fini par mourir au final Contre l'unez en plus Donc vraiment c'est vraiment Il a tout perdu lui dans cette game C'est vraiment une catastrophe Il a mis 8 ans Il a voulu prendre un fight contre un mec Au final il a give up en perdant genre 50 HP Et du stuff et tout Et au final il va mourir sur sa rota C'est un petit peu dommage Oh là là le gros coup de pompe Et le deuxième gros coup de pompe Qui va venir terminer Crew comme tu le disais On le voit souvent dans ses positions Un petit peu délicates de fight Un petit peu début mid game Et c'est un petit peu compliqué la vie Et c'est Pika donc Qui va aller récupérer un nouveau kill Pour lui dans cette partie Il est en zone par contre Donc il doit absolument aller Enfin il est dans la storm pour le moment Et justement parlons de storm Je pense pas qu'on aura de storm surge Du coup non effectivement Elle devait être call Mais vu qu'on est moins de 70 à la deuxième zone Et bien finalement dans 30 secondes La storm surge ne frappera pas Alors je sais que c'est 70 pour la deuxième Je crois que c'est 50 pour la troisième A vérifier Mais en tout cas pour le moment Pas de storm surge Qui sera Pas de storm surge Qui touchera pour cette seconde zone Il faudra attendre les prochaines Pour voir ce que ça donne On a King qui est bien placé On a Kingstar Qui lui est en dessous Mais qui est pas ouf Effectivement Et qui est en train de remplacer Il a pas beaucoup de heal Donc il prend un petit peu De construction en dessous On a Mega qui est tombé Le coéquipier de Dubs Il y a Snaizy qui est tombé Il y a Banny qui est au fond aussi là-bas Et vous vous en doutez On surveille surtout Skytelight C'est pas qu'on pense que Aux joueurs le stream Ou quoi que ce soit Mais c'est que c'est D'autant plus Les deux chances françaises Les plus avancées dans la compétition Donc on essaie d'en profiter Forcément vous vous en doutez En plus on est quand même Sur twitch.tv slash le stream Au cas où vous auriez oublié Donc forcément Privilèges et priorités Aux joueurs le stream Même si on soutient tous les francophones Et Kingstar justement Qui est à l'écran maintenant C'est pas dingue pour lui C'est vrai que le stuff est pas ouf C'est difficile là Il a un petit peu de ghost Il a de smoke Il a des shields Mais c'est pas dingue C'est loin d'être dingue Et Snaizy qui est tombé Je le voyais arriver dans la zone aussi Et il s'est fait récupérer par Klaas Qui veillait au grain Encore une fois Et Mondral qui marque son premier point Enfin Il a mis des temps Ça a mis beaucoup de temps Surtout que Mondral c'est un joueur Qui a un potentiel individuel Qui est vraiment Infini quoi Il est Il est mécaniquement Excellent Et c'est fou quand même De voir qu'il met autant de temps A faire son premier kill Du moins si c'est son premier kill Mais Là on retrouve King Lui aussi C'est clair Lui il aime bien Ce genre de position Il est en bordure de zone Il a peur de rien Je trouve ça génial Il a pas peur des fights C'est un petit peu à ses risques et périls J'ai l'impression des fois Il est all-in Il se retrouve sans maths Du coup il est obligé de all-in Sur un autre teamfight Pour récupérer des maths Et du coup il est mal placé Du coup t'es là-bas Et ils ont beau être ultra intelligents Je pense qu'ils sont tous surtout Très agressifs C'est l'exemple un petit peu De cette jeune génération Et surtout très bon mécaniquement Et je pense qu'il essaye de capitaliser Sur ce point fort là Il se dit bon Voilà je sais que je suis bon Je sais que je suis capable d'aller Slayer in game On l'a vu sur les premières Ca a beau être la World Cup Le mec a pas peur d'aller sauter Sur des mecs dans des box Et je trouve ça très bien Parce qu'il se sert tout simplement De son meilleur avantage C'est peut-être pas le meilleur moyen De gagner la World Cup Sur ce jeu Mais en tout cas c'est peut-être Son meilleur moyen à lui de la gagner De s'exprimer en tout cas C'est sûr C'est énorme T'imagines quand Fortnite est sorti Il avait 11 ans C'est faux hein À 13 ans c'est énorme Deux ans enfin tu vois Pour lui c'est beaucoup de temps passé sur le jeu Et forcément il a des mécaniques énormes Alors peut-être que l'expérience après À 13 ans c'est compliqué de l'avoir Mais il va apprendre énormément Et je pense qu'en plus Il joue en Argentine Donc c'est pas non plus la région Où le niveau est le plus élevé Il y a beaucoup de joueurs Mais c'est pas non plus là Où les top joueurs sont les plus redoutables Les plus redoutables pardon Je vais y arriver Mais non très intéressant Très intéressant de voir comment est-ce qu'il joue Et puis en fait c'est ce qui manque à ce genre de joueurs Qui sont dans des régions un peu moins fortes C'est-à-dire que mécaniquement Ils peuvent être très forts Mais ça doit être dans la réflexion de rotation En late game Qu'ils vont pêcher un petit peu plus C'est qu'ils ont moins l'habitude Ouais c'est ça voilà Ils s'entraînent malheureusement pas Contre des joueurs de leur niveau Et donc forcément C'est compliqué de step up Quand tu joues toujours Contre des joueurs qui ont le même niveau Et qui sont probablement inférieurs à toi Attention ici On a fixé la repulse Pourtant il a rota la balle Je crois que c'était une balle de digueule Qu'il a frôlé ici Mais il va réussir à s'en sortir tranquillement Il a quand même pas mal de monde autour de lui Je pense qu'on devrait pas tarder à avoir une petite cam Un peu plus de vue globale Là on est sur sa povée Puisqu'il essaie d'aller déboxer quelqu'un Il a réussi à reprendre l'edit Oh mon dieu C'est dans ces moments là qu'il est le plus dangereux C'est dans ces moments là qu'il est le plus dangereux C'est dans ces moments là qu'il est le plus dangereux Ces reprises de wall, edit, balle de pompe Il est exceptionnel On l'a vu faire au moins déjà 10 kills comme ça Il est tellement fluide, ça va tellement vite Et l'autre s'y attend pas Il arrive à chaque fois sur le côté On se dit à chaque fois que l'autre met du temps à edit Mais en fait il est tellement rapide Que là C'est allé extrêmement vite Et là on va naït qui Est-ce que tu arrives à récup le chat Je sais pas où il est Je vais te mettre ça Il est plus là On en avait les deux Je sais pas où tu es Je vais m'en occuper Mortel Comme ça si on peut avoir les deux c'est mortel Ok je vais m'en occuper t'inquiète T'es un crack 62 joueurs Encore en vie dans cette game Et on a Stompi Stompi qui est en bulle Ah ça c'est intéressant justement DRG voilà qui vient de prendre un kill Le joueur des vitality Qui a récupéré un kill sur unknown army Et Dubs de son côté lui Qui est tranquillement en train de se faire des petits tunnels On a Letch qui vient Se coller A ce joueur Letch aussi très actif dans cette game Déjà 3 kills il me semble Benji Fichy qui est dans les parages aussi On l'avait pas vu Monstrueux Monstrueux merci Reeve Et DRG qui va faire un kill Aletch qui a pas quitté sur la game d'avant Je pense alors qu'il avait 3 kills C'est mybad j'ai dû confondre Niveau stuff on est On est pas si mal en vrai Avec ses 4 raid bulls et ses 5 raid bulls Mais euh Enfin les splash quoi pardon Mais euh Non pour le moment En vrai je pense qu'on est ok Voilà et là la Sorge va frapper Puisqu'on est 60 dans la game Ok Dubs Donc il y a juste pour l'instant une seule ghost Donc c'est pas incroyable non plus Mais il a quand même un bon stuff Pour le reste c'est quand même assez propre Kinza et Yarkos qui viennent de tomber On a la bulle qui vient de récupérer Et il y a une bulle aussi Ouais 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 Il avait la bulle Benji Fichy qui vient de faire tomber Storm Et donc il faut qu'on passe sous la barre des 50 joueurs A la fin des 40 secondes Sinon il me semble que la Storm Surge va faire des siennes A vérifier mais en tout cas Benji Fichy on le voit Très très écarté j'ai envie de dire du groupe massif Il est un peu seul sur ce côté gauche ici Et peut prendre normalement des pics assez tranquillement On a Nate aussi qui est bien placé Ouais exactement il est sur le côté là-bas Je cherche aussi un petit peu Skite du regard Je n'ai rien vu Benji Fichy c'est un replay Sur du coup cette edit Cette reprise d'edit sur Storm Qui va aller récupérer un gros qui le pompe Chasseur Et on a la POV de Skite apparemment on me dit Bah c'est dingue hein si on peut se la mettre les gars Si on peut se la mettre Ce serait vraiment très très chouette Si on a une POV de Skite n'hésitez surtout pas DRG qui tombe malheureusement Et oui on a la POV de Skite Qui est pas ouf mais Au pire on va repasser sur le stream normal C'est pas grave On va repasser sur le On voit juste son stuff en tout cas Et il est pas incroyable malheureusement C'est un petit peu la galère Ouais forcément alors il est sur un playstyle Encore une fois on le dit Assez peu de prise de risque en early game Ce qui fait que forcément Pas forcément de kill en early game Et donc on ramasse pas de stuff C'est à dire qu'il va prendre le Strict minimum entre guillemets Je pense pour ce fight Essayer de se mettre un minimum bien Et derrière d'aller tout simplement Jouer le placement toute la game Donc c'est pas étonnant Parce qu'il a pas de bulle Pas grand chose Il avait une bulle Il avait une bulle je crois Il avait une bulle A vérifier En tout cas Tfew Tfew qui vient de prendre un kill sur Kurt Ici King Toujours avec ses deux kills Qui est largement au dessus de la moyenne Tfew qui a encore full life Full shield Plutôt bien Et n'hésitez pas peut-être en régie Et nous mettre dans un coin Quelque part peut-être la POV24 En vrai ça va nous spoil je pense En vrai c'est peut-être bien de l'avoir Je pense pour la hype Et tout c'est peut-être mieux de l'avoir Je ne sais pas ce que tu en penses Théo Mais je pense que c'est bien qu'on l'ait Comme ça tu vois Genre en mode Quand il passe dessus Comme ça on se fait un vrai kiff Moi ça me fait plaisir Et là enfin Tfew C'était le replay tu le disais Le kill de Tfew qui se réveille enfin Il passe pas une super finale Pour l'instant Il passe pas une super finale Mais pour le coup là il avait encore une fois Un super stuff J'ai vu du pad J'ai vu de l'invie il me semble J'ai vu du barrette Ça peut empêcher de se rater tout à l'heure Mais on va voir peut-être Mais c'est ce genre de game Le voilà justement Ouais il a deux envies Il a du barrette Il a très peu de balles d'air Mais par contre il a barrette et pomf J'avoue qu'en balles d'air Il est vraiment just quoi Il a tenté une balle un petit peu Voilà une balle pour une balle quoi j'ai envie de dire On sentait qu'elle allait pas trop toucher On voit Skate en haut à droite qui était là-bas Il a réussi à monter Et qui vient de quitter l'écran Il y a King aussi qui est en place On l'a vu il est pas très loin Là j'ai l'impression qu'on a beaucoup de très bons joueurs Et on est encore une fois Qui vient de prendre un kill Ça c'est bien pour les joueurs de le stream Pour le moment qui sont en train vraiment de perf Il faut absolument accrocher Au moins je dis bien au moins les points Oh là là il a touché Du top 25 Et malheureusement je crois qu'il s'est fait voler le kill au dernier moment Effectivement Tiffiou là Qui a mis pourtant assez cher Et là il a plus de balles derrière malheureusement Il va devoir je pense pas tarder à récupérer un kill Bon après Oh non Skate vient de tomber Ça c'est par contre ça c'est le drab Skate qui meurt Qui aura pas les points du top 25 Et qui aura même 0 points dans cette game Aïe 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 ça ça va coûter très cher Je crois un kill mais je suis pas convaincu Ça va coûter très cher Il a peut-être fait un kill et Nate par contre lui qui continue son travail Qui va faire un troisième kill à l'instant Allez Nate Mais Nate lui qui va continuer son office Je vous rappelle le deuxième joueur le stream dans le top 10 Mais en tout cas Forcément on avait vu tout à l'heure en passant rapidement sur sa POV Que en terme de stuff c'était un peu compliqué pour lui Il y avait pas grand chose Il a fait ce qu'il a pu Et malheureusement ça n'a pas suivi pour aller récupérer les points du classement Dobs lui aussi Ce serait bien qu'il tombe Dobs Parce que c'est un adversaire direct Et il faut faire attention à côté de Skate Surtout à rester dans cette finale Et à pas être frustré de cette perf Qui forcément lui rapportera très peu de points Et qui risque de lui faire perdre quelques places au classement Et là ici Dobs encore une fois la maîtrise avec cette bulle Qui va se balader un petit peu où il veut C'est chaud quand même Forcément la bulle était très loin Il va décider maintenant de la lâcher Mon Graal Qui va éliminer King J'aurais bien aimé le voir ce duel Je vais pas te mentir Mon Graal contre King A mon avis ça a dû être assez insane Et là on commence vraiment à avoir beaucoup de kills dans cette zone Regarde la taille de la zone Elle est minuscule cette zone Et ça devient un petit peu compliqué Tout le monde se fait sanctionner assez rapidement Et Dobs il est à l'affût de récupérer un kill Parce que là il est en grande difficulté Il a sa bulle vient de tomber Et voilà il est récupéré Dobs Il ne va pas récupérer les points du classement Il va juste récupérer ses deux points Donc c'est une bonne nouvelle ça aussi On va attendre un petit peu pour le reste Mais c'est difficilement qu'il y avait Il y a ça avec Jaston Et il y a Tfew dans un tout petit carré Jusque là j'ai vu aussi Il y avait le joueur japonais Qui était encore en place Et là dans ces moments là Tfew est extrêmement intelligent Et il est capable d'aller clutcher des games comme celle-ci Là effectivement il est pas trop mal placé Il a encore 3 envies Il va savoir s'en servir à la perfection Je pense que Dobs a fait une petite erreur Je pense qu'il aurait pas du rejouer sa bulle Et c'est ça qui lui coûte la vue malheureusement On voit Nek qui est à peu près au milieu de l'écran Son pseudo est en gros Vous pouvez pas le louper Je le voyais pas putain Il est quasiment full life c'est vrai Non mais tu l'as vu maintenant Oui je l'ai vu Mais quand tu m'as dit au début Vous pouvez pas le louper J'étais là j'avoue je l'ai loupé Nek Tchibu qui se marche dessus Avec Benjibushi Et Nek Karembu Et ça c'est une très bonne nouvelle Elle a pas énormément d'HP Mais il fait partie des rares joueurs qui ont une bulle Avec Endreta Salm aussi notamment Qui sont là Et Nek qui est super bien Qui va jouer l'outermax ? On voit que c'est Riversan et Ruxx Pour le moment qui sont en train de se battre pour Benjibushi il est mal aussi en terme de point de vie Là il est au milieu de tout le monde Il semble pas avoir beaucoup de huile Est-ce que Tifio a disparu ? Je le vois plus Tifio En tout cas c'est dommage Parce que Tifio il était pas si mal Et Nek qui a réussi à récupérer un sniper apparemment dans la mêlée Il est tombé sous les balles de Stompi Et effectivement je vois plus Tifio Mais pourtant il était vraiment pas mal placé Il avait encore des envies Ça m'étonnerait qu'il soit tombé Takamoram qui a 4 kills Tifio qui est mort Ok Tifio qui est mort Mongral qui vient de tuer Benjibushi Attention Mongral peut-être qu'il est en plein réveil là sur cette game Il fait une très très grosse game C'est vrai qu'on le disait Il était à 0 points avant cette game Il est en train de se réveiller complètement Le joueur britannique Il faut pas oublier Nate Et Takamoram donc le japonais Qui lui aussi essaie de tenir Et voilà on est revenu sur lui 4 kills Il lui reste une ghost Il a plutôt un bon stock Il a 6 mini shields Et là regarde il est en train de mettre une grosse pression Et Nate encore qui va prendre Riversan Et ouais le... Mais je crois que c'est lui Nate qu'on connait On est en train de retrouver justement Nate Qui vient comme tu l'as dit de tuer Riversan Nate qui peut jouer la première place du classement sur cette game Attention il était 6ème avant 16 Mongral qui est déjà 4 kills Et qui a envie d'aller en chercher Plus malheureusement il a plus beaucoup Il a plus beaucoup de build Mais peu importe Regardez il va essayer de jouer la zone Par contre il y a un joueur qui est en train de construire A côté de lui du coup grâce à ça Il va quasiment récupérer la hauteur max Est-ce que Mongral va faire tomber ? Oui c'est bien fait Il faut réussir un rebuild derrière Son adversaire qui est juste au-dessus Est-ce que c'est Nate ? Nate qui est toujours en vie Oui 4 kills également pour Nate Dans cette game qui fait une énorme match pour le moment Les coupons malheureusement ça ne passera pas Il va essayer de venir rusher justement ici Et Nate qui est tombé Voilà sous Mongral C'est oui On avait dit le réveil terrible du britannique Et du coup c'est Booga contre Mongral Il va rester Takamuram également Psam et Bizzle Les américains qui sont encore en place dans cette 4ème game Et ouais Nate qui était tombé Et Mongral qui continue son carnation Takamuram justement 6 kills On l'a vu il a repris sa respiration après chaque kill Et il est en train de faire un carnage Et Bugga attention Bugga qui est en train de faire un truc monstrueux Il vient de récupérer aussi énormément de points avec cette game Il est tombé un instant contre Mongral Qu'est ce qu'il vient de faire ? On l'a repris sa respiration Et Mongral qui va tomber en top 2 Mais quel game ! Et c'est Psam qui va venir terminer le britannique Mais wow ! Quel réveil tonitruant de Mongral Et Psam forcément lui aussi qui est content On voit clairement les joueurs de placement C'est Bugga par là Psam 4 kills, scat 4 kills, dub 4 kills Et c'est les 3 boules hein Les 3 boules qui sont présent dans le top 10 Ce sont les joueurs avec le moins de kills Mais ils ont plus de points de placement et le but du jeu c'est de gagner des points les gars et je pense que cette méta est vraiment favorable à ça le système de points est vraiment favorable à des joueurs potentiellement debout 12ème Benji Fischi, moi Benji Fischi j'avoue je le soutiens, Savage 13ème pourtant je ne l'ai pas beaucoup vu il est bien remonté, il a fait une bonne game juste avant mon Graal qui a marqué tous ses points sur la game précédente il était donc à 0 c'est pas fini, il reste des joueurs français les gars on les encourage, 6, 5, 4, 3, 2, 1 c'est la 5ème game et tout est possible parce que pour le coup en solo je pense que n'importe qui peut remonter en tout cas sur un petit top 20 pas un top 1 mais tu peux faire un petit 19ème alors que tu étais à 0 points clairement, vous êtes nombreux en plus là, vous arrivez en masse ça fait plaisir, merci d'être aussi nombreux avec nous sur le stream évidemment on comprend en même temps on a des petits joueurs qui sont à New York, je ne sais pas si vous le savez ils sont en train de perf bien comme il faut j'essaie de les retrouver un peu sur cet écran mais malheureusement je n'arrive pas à les voir en bas à gauche il y a Skyte 100% et Ned qui ne doit pas être bien loin Psalm, quel vainqueur de la game précédente c'est ça, mais pour moi il est âgé tu peux regarder l'âge de Psalm pour info ? si tu peux trouver l'âge de Psalm il a l'air assez âgé, après c'est difficile à juger mais je sais pas, ouais j'aurais dit un petit 20 20-22 ouais un truc comme ça, j'aurais dit ça ok mais tu vois par exemple Tiffouf est très vieux mais pourtant il n'est pas si vieux que ça enfin tu vois il a genre 20 et quelques années alors que moi je trouve qu'il fait mon âge frère c'est dur ok alors on est parti, donc voyons voir la distribution de la carte il y a quand même 3 mecs au niveau de Saltispring il y a un lama d'ailleurs, il y a 2 lamas les gars vers Lucky Landing, 2 lamas qui vont être c'est ouf Psalm il a 24 ans 24 ans ok 24 ans bah c'est probablement un des doyens un des joueurs les plus âgés de la World Cup du truc et il est deuxième et il a encore une fois spawn à une boule il choppe du heal direct donc il joue sur un spawn de boule Psalm is second despite only having a rage avant les bâtards il est deuxième alors qu'il a fait qu'un kill par game c'est exactement ça ok et ben as plays within donc là il a toujours fait en gros top 18 quoi qu'en moyenne minimum top 18 jusqu'à maintenant ce qui est monstrueux et c'est je pense sa force Markramix qui spawn comme hier hier ils ont spawn ici dans le ton à duo avec Falconer toutes les games ils n'ont pas été contest une seule fois et ils étaient solo dans toute la zone du sud-est de la map il y avait juste 6 mecs à Paradise et plus rien d'autre dans toute la partie désertique ça leur a permis de finir très bien quoi 5ème je crois ou 4ème 5ème 5ème ils ont fini 5ème et honnêtement ils ont bah on va pas se mentir quand t'as un stuff insane c'est quand même un peu moins difficile Rocks qui est dans le top 6 ou 7 étonnamment j'avoue parce que personnellement je le voyais pas du tout si haut mais quand je l'ai vu jouer tout à l'heure je pensais pas qu'il allait être si haut et au final bravo à lui parce qu'il a été monstrueux donc on lui souhaite en tout cas le meilleur parce que là il peut valider un top 5 ce qui serait une performance incroyable pour cette World Cup parce que le niveau est extrêmement élevé tu connaissais avant Rocks ? non je ne le connaissais pas et même tout à l'heure on l'a vu prendre des fights je me suis pas dit c'est le miroir du monde je me suis pas dit ça je t'avoue donc je me suis dit je le connais pas mais je sais pourquoi Zayt très discret qui vient d'ailleurs de faire un kill là il y a deux secondes sur Fink voilà c'est vrai que Zayt comparé à hier alors est-ce qu'il n'a pas gardé un petit peu ce goût amer de la 4ème place entre guillemets amère évidemment d'hier je suis en train de me poser un petit peu la question Zayt qu'on a peu vu aussi aujourd'hui d'ailleurs le joueur d'Elevate il a réussi je crois à éliminer un français malheureusement oui c'est Blaster qui est tombé on a Beezel qui a pris un kill sur Martine aussi de son côté une dizaine de joueurs sont tombés pour le moment dans cette game Rux qui est en train de se faire jouer et un fight early game il n'a pas de chill donc c'est clairement difficile on est en early par contre il a quand même un pump purple en début de game ce qui est quand même très correct et ça peut vraiment faire la différence il faudrait qu'on aille le stuff du joueur en face encore une fois il faudrait qu'il ait le split screen il a pris une grosse balle il a pris 2 balles heureusement il a pris que 60 dégâts c'est pas beaucoup en vrai pour 2 balles des balles à 30 c'est ok 9 murs il fait la technique du jump classique mais là il va perdre tous ses mats et là le joueur en face évidemment il se doute bien comme il construisait en bois et après il est passé à la pierre il y avait des grandes chances que c'est juste qu'il n'a plus de bois et c'est une zone où il n'y a pas de planche de bois sur laquelle tu peux récupérer énormément de mats par coup donc c'est une zone dans laquelle les joueurs sont très pauvres en mats en début de game c'est pour ça que moi je n'aime pas trop ce genre de zone parce que tu peux vite te retrouver dans la garde donc là il tente de fuir et il a raison je pense parce qu'il va crever et il est top 10 donc là il va se foutre en l'air parce qu'à mon avis je pense qu'il est mort mais on va voir mais à voir s'il est en face il n'a pas de point de vie je ne pense pas qu'Akramix veuille le jouer il avait l'air de jouer plutôt le bas il le laisse partir a priori tant mieux pour lui King ! oula King en a tombé avec 2 HP contre je n'ai pas vu il tente de mettre un kit oula ça va être compliqué ça va pouvoir passer est-ce qu'il va ? il le joue avec 10 HP son adversaire ? en même temps je pense qu'il n'a pas de heal donc il ne peut pas le laisser ce heal sinon il sait qu'il est foutu tu vois en vrai il all-in il n'a pas le choix oula c'est risqué ça il tente de le faire c'est super dangereux et ça va passer ça va passer pour lui un peu de réussite quand même en passe mytho mais c'est propre et il récupère un bon shotgun parce qu'il avait un stuff relativement merdique c'était pas fou a priori donc il n'a pas de heal mais au moins il récupère le kill moi je trouve ça génial et c'est justement ce que je disais c'est que voilà encore une fois il sait que ce genre de situation normalement c'est une situation il sent un petit peu la pression et là il s'en fout et il donne tout attends c'est Dubs c'est Stompi contre Dubs Stompi un des meilleurs joueurs européens en termes d'agressivité sauf que pour l'instant l'agressivité ne paye pas il va tuer Dubs je pense que Dubs est mort à vérifier et c'est Dubs qui tombe Dubs le top 10 actuellement le top 7ème qui tombe alors qu'il n'a pas du tout envie de fight Stompi qui vient lui mettre un stop et qui lui dit non tu ne seras pas top 5 Dubs qui vient d'être très déçu et Stompi qui vient de mettre très très bien l'équipe le stream parce que comme c'est un adversaire direct merci Stompi qui certes était un peu relou pendant les qualifiers mais qui là donne un petit coup de main ça fait plaisir là c'est le frérot là c'est le frérot Tiffiou qui est tombé en même temps sous les balles d'Aqua Tiffiou qui vit un petit peu une World Cup solo catastrophique mais c'était un peu prévisible après c'est ça c'était un peu cold de notre côté par contre du coup que ce soit Aqua et Tiffiou en vrai les deux sont un peu foutus en tout cas pour le top 15 ça me paraît un peu compliqué à voir Bugaki qui n'a pas un stuff dingue il a littéralement des items éclatés il a juste deux pads ce qui est déjà exceptionnel mais en termes d'item offensif bon le pont blanc c'est de la merde et la R plus ou moins pareil il récupère à bon longueur évidemment il est déçu il va pas les prendre il garde quand même le Silex pour avoir une retap possible c'est une bonne arme aussi pour éviter les fight' dans le game et Waki Waki qui va être conteste par Tic attention la prise d'auteur par Tic je crois pris pas mal de kills depuis le début après je pense pas qu'il a fait beaucoup de placement parce que je crois que je ne l'ai pas vraiment vu dans le top 15 donc à mon avis c'est ce genre de truc Tic qui va justement essayer d'aller se looter tranquille alors en termes de stuff il est bof pour le moment mon pompe de repulse 1 pad ce qui est quand même assez ok pour le moment il a que une mini shield en plus donc il a même pas de re-shield Nate qui vient de tomber ça c'est une catastrophe Nate qui vient de tomber ? ouais Klyx qui vient de tuer Nate ça c'est une très mauvaise nouvelle malheureusement très très mauvaise nouvelle a priori Nate Klyx a tué Nate alors que Klyx normalement il spawn à Tilted et Nate spawn à Pleasant Park si je dis la bêtise donc ça me paraît bizarre est-ce que Klyx serait et à quoi qu'il vient contester le spawn de Tiffu attention donc à quoi qu'il c'est le replay du kill de Tiffu c'est le replay du kill de Tiffu exactement donc à quoi qu'il n'a pas fait son spawn d'hier qui a fait des spawns assez bizarres mais au moins c'est bon il a arrêté Parade Icepalm parce qu'il était mort il est mort tout le temps en fait c'était assez nul mais du coup on verra s'il va pouvoir faire une bonne game ou pas maintenant qu'il a passé au moins les premières secondes du jeu Robabs toujours et Nate et Skate là qui nous font le petit coup de la game choquée au mauvais moment chacun leur tour non mais Skate c'était celle d'avant et Nate c'était celle-ci voilà ça va être maintenant à Skate oui bien sûr que ça arrive on peut pas tout faire c'est exceptionnel de ne pas pouvoir se faire tuer dans le game parce que croyez-moi bien après pas de soucis Nate normalement devrait rester dans le top 10 sauf vraiment une catastrophe c'est une catastrophe tout simplement sûrement le meilleur joueur manette de la World Cup solo je pense je pense que c'est l'un des meilleurs incroyable depuis tout à l'heure vraiment il vient de tuer Robabs Robabs qui vient de s'incliner malheureusement Pega contre Bani attention Bani on a vu qu'il était chaud c'est un joueur je crois que vous avez dit asiatique il me semble mais il était ouais qu'est-ce qu'il fait il essaie de feinter Buga qui a deux doigts de gagner 3 millions il a rien trouvé de mieux à faire que de danser je pense qu'il veut le faire partir aussi je pense qu'il veut le faire partir parce que là ils sont au bord de zone tu vois la zone ils l'ont au cul dans une minute 27 ils vont se taper la zone il a une répulsie donc effectivement il peut s'en sortir mais son stuff il a pas envie de faire être un bon poteau accablant autant te dire son stuff il est nul il peut fuir mais si jamais Bani lui il lit la gueule Bani qui peut être godlike après et Bani qui va le lâcher le duel tant mieux tant mieux le gars qui s'en sort un peu par miracle le gars qui va à la pression tu vois il danse en mode vas-y viens me chercher bâtard alors que j'ai un stuff de ouf alors qu'en fait il a un stuff éclaté au sol par contre du coup dans ces moments-là je pense que c'est intéressant limite de ne pas prendre son ch** si le mec ne conteste pas le mur pour pas que le mec sache que t'as un ch** de merde est-ce que le pad était obligatoire ici là ? en vrai je suis pas sûr il y avait 3 pads il y en avait pas que 2 ? il y avait 3 pads il y avait 3 pads mais je pense pas il était nécessaire il aurait pu faire ça à pied je suis d'accord bon il se prend un tic c'est pas grand chose mais honnêtement là le pad qui était un peu waste même si il en avait 3 je pense qu'il a dû se dire bon j'en ai 3 il est blanc il le jouera pas quand même mais c'est pas une bonne excuse c'est pas une bonne excuse ouais je suis d'accord avec toi en plus là du coup la zone était fixe en plus nous on a l'info que lui là-bas mais en tout cas il y avait personne enfin pas beaucoup de monde en bas de la map donc c'était ok après je pense qu'il a pas envie non plus de se manger un bullsh** peut-être qu'il se dit si je gratte déjà un top 25 plus un top enfin tu vois limite il se dit gratte un top 15 j'assure ma première place tu vois il y a 9 points d'avance peut-être qu'il a pas envie de se manger tiens il crosse à pied il se prend une balle de sniper lourd en pleine tête je pense que tu te fous l'air Zayt tiens on a pas beaucoup vu on a Keenstar aussi qui est pas loin Beezel Keenstar en mid map qui va vouloir Beezel invisible aussi pour l'instant comment ? Beezel invisible pour l'instant il contreperf à la mort carrément carrément c'est vrai que c'est vrai que alors c'est vrai peut-être le changement de méta a pas énormément profité à Beezel aussi je pense ces derniers temps en vrai il aurait en vrai c'est un style de jeu qui pourrait vraiment jouer parce qu'en plus c'est un joueur relativement safe Beezel en vrai donc j'avoue je sais pas on l'a pas encore vu en boule une fois donc à voir s'il a pas trouvé de boule ou pas mais il s'est qualifié plusieurs fois en jouant que la boule en jouant sans arme que la boule et là il prend pas la boule j'avoue je comprends pas mais c'est pas si simple évidemment mais peut-être il s'est fait compter c'est sa boule mais en tout cas pour l'instant ce qui fait un peu chier parce que du coup c'est tout à fait son style de jeu en plus il faut l'attention oh l'énorme balle le 160 en pleine tête qui va faire très mal au coup de pompe chasseur CoreGaming CoreGaming qui vient s'incliner ça fait mal ça surtout que ça prévient pas ouais ça fait très mal et on a investi le squelette du monstre qui aura un intérêt du coup dans cette World Cup les gars bienvenue à vous je suis sûr que là Epic Games font un plan c'est en mode montre-les on vient de la rajouter vas-y oh regarde comment il est beau les gars et justement je vois pas trop où est la zone exactement j'aimerais bien voir la map pour voir un petit peu où ça se referme et Slaya qui est pas loin aussi là qui s'est fait justement une petite galerie à côté du cadavre on a Psalm ici voilà qui est dans une situation il a un bon stop encore une fois en vrai sa rotation doit être forte parce qu'il arrive à avoir beaucoup de heal il a une boule il avait sa boule tout à l'heure à moins qu'il s'est fait destroy mais il a l'équivalent d'énormément de shield si vous pouvez mettre en petit ouais ce serait top la mettre en pas très l'avant c'est au moins au moins voir la minimap en bas à droite c'est un devoir par rapport au vaisseau ouais ouais c'est bon ouais c'est bon les gars là c'est ok en vrai il a du coup lâché sa grosse pote pour se mettre deux deux slurfs je pense que c'est juste dit que le mec en bas se laissera pas faire et il a pas envie de prendre le risque de tomber à 150 hp où quelqu'un pourrait mourir en une balle en headshot parce que la plupart des joueurs ne jouent pas chasseur donc il y a peu d'armes enfin il n'y a pas d'armes il prend l'impression alors ça par contre c'est quelque chose ou pas pour se barrer parce que là il s'est fait démonter la gueule tellement risqué ce qu'il a fait je suis pas vraiment de il veut se barrer en boule il veut fuir sale qui veut évidemment sa qualification et là c'est l'instinct 3 millions de dollars qui a pris le dessus ok nickel les gars mais honnêtement pourquoi il a pas fait ça plus tôt en fait je pense que c'était pas voir ça en plus sur son type de jeu il a pas d'intérêt à faire ça genre il a un type de jeu qui marche bien en late game en jouant en save et tout là il perd du là littéralement il a perdu deux mini potions plus trois splashes plus potentiellement dhp sur sa boule pas gigawars mais bon il a tenté en tout cas il a fait le beau jeu on va dire pour le stream mais ça c'est mal pour dire merci à lui mais ça sera pas pour cette fois et le gars qui prend un kill encore une fois la surprise prisoniero 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 évidemment et riversan qui lui a un stuff je crois qu'il est pas il sera mal placé dans le classement même si moi je le connais pas qui a pas de rota par contre pas de rota de son côté avec un stuff assez correct smith qui de son côté lui va essayer de simplement la zone mais il y a quelqu'un sur son chemin il va être obligé les bons 21 dégâts qui font très très peur ouji qui a de choc ouji qui a bien de choc il a pas mis une seule balle là dessus au corps à corps je sais pas ce qu'il avait comme arme il doit être un peu déçu je pense en tout cas c'est un peu la catastrophe attention la boule ne pas se la faire toucher les petits slaloms évidemment les graves sur les côtés pour essayer de la vitesse la serrate est côté river sun un petit fail ok ça on s'est bien rattrapé on va récupérer la hauteur pour pas trop se faire compter sa boule là je pense que c'est pas mal attention il va non il a ruine il a tellement ruine sa boule est redescendue il a ruine totale et ça malheureusement c'est un mauvais mouvement il doit s'en vouloir notre ami river sun sur ce coup là il a pas voulu stabiliser sa boule mais du coup la boule va être donnée à quelqu'un d'autre croyait moins bien que le mec qui est en bas de la montagne va dire c'est une boule flight en plus et on voit Skyet on a vu Skyet sur l'écran précédent justement en train de faire son petit bonhomme de chemin dans cette game 61 joueurs encore en vie on devrait normalement avoir de la surge à l'issue des 50 secondes si si et seulement si on est toujours au dessus des 50 joueurs et tout de suite la balle de pomme qui va toucher du coup la dépeakouille la première oh il a pas changé oh quel enfer oh quel enfer il a pas reload le bon c'est malheureusement c'est pas vraiment enfin disons que là où il a pas de chance c'est qu'actuellement le chasseur la grosse idée du chasseur c'est qu'il a que 5 balles et le rechargement est très très lent par rapport aux autres shotgun et ça en vrai pour moi le chasseur mérite un buff juste de temps de reload ou de nombre de balles juste avoir 7 balles parce qu'il a que 5 balles et 5 balles ça va très vite parce que quand tu mets un shot sur un mur pour pouvoir replacer le mur ou parce que le mec a edit tu te retrouves avec une balle de moins mais une seconde de rechargement pour non t'as pas envie tu vas en fight et là malheureusement il s'est fait un peu avoir dommage pour lui donc oh et le replay de Bouga de son premier kill oh la pression qu'il a je suis mort c'est pris de Niro le fameux est-ce qu'il va aller chercher ou pas le matos à voir il a pas l'air d'avoir bougé je pense pas non il a pas l'air d'avoir bougé je pense pas je pense pas qu'il a envie c'est quand même une zone assez risquée en vrai est-ce qu'il était bien niveau staff j'ai pas vu il était ok tiens ok tiens il avait des gosses il avait en vrai il a pas besoin en vrai tu vois en vrai tu vois je me dis utiliser la grenade répulsive pour récupérer ce qu'il l'autre a ça pourrait être rentable tu vois mais le truc c'est que bon il sait pas ce qu'il a ouais et puis le truc c'est qu'il faut vraiment qu'il arrive à être parfaitement précis pas trop prendre de rire et je pense que le problème c'est que là s'il perd 50 hp ouais 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 je suis d'accord il se fait tirer dans le shield il pourra pas remonter à 200 parce qu'il a pas de grosse passe c'est vrai c'est vrai et ça c'est un peu un peu risqué pour le coup je suis d'accord un kill tout de même il a quand même très très bien oh il y a un mec blanc il pourra pas l'avoir en vrai il est quand même très très bien le favori de la compétition pour le moment il est promis avec 9 points d'avance et là il a même un kill de plus Peter Pan qui est 10ème actuellement et Blacks encore en vie on l'a vu aussi Blacks pas loin de Zayde sur la carte ou du moins sur ce qu'on a pu voir d'assez loin Peter Pan effectivement lui qui avance tranquillement qui a vraiment pas un stuff fou ici qui a beaucoup de maths néanmoins ah ok c'est chez lui très bien d'accord il a aménagé le quartier apparemment c'est son terrain les gars il va aller chercher c'est marrant parce que tu vois si tu regardes sur la map il y a littéralement plus personne de son côté là du côté de Peter Pan il n'y a vraiment plus une seule personne et il a l'air de le savoir plus ou moins il va rotate avec le souffleur mais attention il ne veut pas se prendre des donc là il salome évidemment pas se prendre des balles il a un bon stuff il va certainement utiliser le silex quand il va toucher le sol pour pouvoir rotate la zone attention donc là il va tenter le petit bunny jump qui n'a pas marché attention là il risque de se faire focus par toutes les teams parce que comme il n'est pas collé à une structure il est potentiellement focusable par tout le monde et bien c'est ce qui va se passer d'ailleurs il est en train de prendre le focus de tout le monde effectivement il aurait dû je pense qu'il aurait dû se coller à une structure quitte à parce que là il s'est mis en fait il s'est trop mis au centre bah ouais frère il a rien pu faire il a regardé un peu partout là mais il n'y avait aucune solution pour moi le focus pour moi là le focus il est salaud mais en même temps il est logique parce que sa position je trouve qu'il n'est pas parfaite il est trop central il arrive trop tard tout le monde va le voir et du coup il s'est fait destroy Bugga il est trop bien sa position est parfaite Bizzle qui prend un kill sur 4 mais Bugga là clairement il est dans une position godlike il est dans du métal en hauteur sur tous les adversaires proches il peut prendre quelques piques il ne sera jamais inquiété par la Storm Surge dans cette game et justement il manque encore un joueur à tuer il faut qu'on passe sous les 50 Derger qui a pris un kill côté de Vitaguchi sur Mofin justement et là il faut qu'on passe en dessous des 50 sinon la Storm Surge va faire du dégât sur la carte tout simplement ouais bah là de toute façon ils vont continuer à se mettre un peu la pression il y a des joueurs qui n'ont même plus de shield ils sont clairement en galère Bugga est très bien placé on avait la map avec les noms c'était vraiment vraiment cool ouais j'ai bien regardé après pour l'instant en vrai là on voit beaucoup de choses au Bugga qui met son pad extrêmement tôt donc au Bugga qui met son pad au tout début de la zone pour prendre la prochaine zone parce qu'il n'a pas envie justement qu'elle soit prise par d'autres joueurs et il a envie de prendre mon avis une grosse hauteur oula attention il manquait un mur en vrai j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée il a plus de pad mais il a encore des envies donc en vrai j'aime beaucoup cette idée on a vu que c'est lui qui avait quasiment la meilleure hauteur certes il perd beaucoup de maths mais en réalité s'il prend la meilleure des hauteurs il n'aura pas besoin d'en dépenser énormément pendant les minutes qui vont arriver donc je pense que c'est pas mal joué de la part de Bugga il y a juste un joueur qui est au dessus de lui c'est Clarity qu'on voit juste ici qui est très bien placé à peu près même hauteur il y a Blenjvich qui est un peu entourmante il a 40 HP a priori il y a Banni il y a Mongral il y a du bon monde autour de lui après ils sont en dessous donc à mon avis c'est pas eux qui vont vouloir shooter ils vont vouloir shooter les joueurs qui n'ont pas de rotation après il a posé son pad très très tôt donc à mon avis le pad de Bugga va être ultra contest il y a des techniques pour casser votre pad comme vous le prenez notamment édite l'escalier ça aurait peut être intéressant de le faire sauf qu'imagine il rase son cou tu te fous en l'air j'ai déjà vu ça s'est déjà vu notamment pendant des compètes ou même pendant les frayes des Fortnite je sais pas si t'arrives de regarder ça où en gros ils éditent leurs SK et du coup le pad se détruit avant qu'il puisse se détruire et ça c'est un peu dramatique là tu te fous en l'air parce qu'en vrai mine de rien comme il a mis pas très tôt il a quand même bien aidé potentiellement d'autres joueurs c'est vrai assurément ils ont dû être contents c'est vrai c'est vrai parce que sachant qu'en plus ils sont sur relativement une montagne naturelle il y aurait eu beaucoup de joueurs qui seraient morts parce que sur une montagne naturelle c'est très très dur à retake et c'est aussi pour ça je pense qu'il y a eu autant de joueurs qui ont rotate fast parce que monté de bas vers le haut Blacks full HP Blacks full life full HP Skyt qui est sur le colis du moins sur l'endroit Skyt c'est chez lui ah oui c'est chez lui le colis clairement ça a été aménagé merci c'est le sponsor Omen merci Omen les gars Omen on vous remercie encore une fois pour le sponsor et on retrouve Skyt encore une fois malheureusement ah non c'est bon je crois qu'il y avait un petit bug il arrive à récupérer le gold scar des puantes les puantes c'est ok je pense en vrai par contre il n'a toujours pas un stuff de faux malade il a récupéré aussi des places si son chevion n'est pas ouf après il n'a pas envie de fight il a sa boule en vrai le principal c'est sa boule et sa boule n'est pas cassée sa boule elle a l'air full life elle est full life il n'a pas de feu en vrai c'est ok en vrai il est très très bien il est très très bien il a deux ghosts il a encore du heal il a une scar pour l'asert des mecs et il aura plus besoin de sa scar ultra concentré ultra concentré on voit d'ailleurs que son adversaire qui est mort physiquement qui se trouve juste à sa gauche est en train de speck son écran tranquillement voilà tout le monde veut regarder ce qu'il y a être le monstre renforcément n'hésite pas à cliquer sur twitch.tv slash le stream mon pote et Blacks qui est MaxHotter c'était sa boule les gars BlackstopHotter BlackstopHotter effectivement BlackstopHotter à voir du coup s'il va pouvoir l'utiliser à voir s'il a une boule derrière mais je pense pas s'il a TopHotter il est en train de mettre chair à tout le monde j'espère qu'il a beaucoup de maths oh non il a décidé de descendre ok d'accord ok il va préférer lâcher la TopHotter c'est en bas de la montagne par contre donc attention à voir si c'est dommage là ce qu'a fait Black je sais pas s'il se rend vraiment compte qu'il ne sert aussi qu'à réussir à prendre un kill Bizzle qui vient de tomber et Bugha qui voilà va claquer sa première ville il en a encore 3 derrière il joue proprement Bugha Bugha est vraiment monstrueux je trouve ouais celle-là a été vraiment clean il est allé là où il voulait il est trop fort en vrai il est vraiment vraiment fort il mérite sa place pour l'instant de Top 1 et où est Blacks Blacks qui est recombé Skyc était super bien je pense pas qu'il a dû perdre sa boule non sa boule est là sa boule est safe Mongraal est également en boule attention il y a de plus en plus de boules on voit déjà il y a 5 boules cette fois par rapport à la moyenne de 3 tout à l'heure donc on est supérieur sachant que Psalm peut-être une boule également sachant que Storm bien de tomber qui n'a plus de boule déjà il reste B la E il reste Fatch il reste Snow et il reste Kite c'est les 4 derniers jours en boule Skyc toujours en boule Skyc toujours en boule la Surge la Surge qui est en train de taper aussi j'espère que Skyc a fait assez de dégâts qui ne va pas prendre de dommages de la Surge parce qu'effectivement je crois qu'il n'avait pas de kill quand on est passé sur lui Bugha qui lui est 515 au dessus qui doit être un de ceux qui a fait le plus de damage dans cette game là il faut qu'il arrive à monter là où il veut c'est pas trop mal je pense qu'il voulait être un peu plus haut néanmoins il faut qu'il arrive à remonter encore peut-être dans l'étage il va tenter de prendre la hauteur grâce à cette envie l'edit directement c'est super propre mais par contre il n'a plus de maths Bugha pourra difficilement gagner la game justement comparé aux joueurs qui auront qui auront pas mal de maths notamment dans les bulles et ça c'est très très bien pour Sky Sky est ultra bien les gars pour gagner la game Zay qui vient de choper un kill là il faut surveiller la pide parce que tous ceux qui meurent maintenant n'ont pas marqué de points de classement et ça ça fait la différence il reste une mort avant d'accrocher les 3 points de classement et ils level tous évidemment et là ça va aller très bien les mœurs vont s'accélérer à la vitesse de la lumière Pika qui est tellement bien top au terrain monstrueux Sky est encore en bulles les gars la bulle qui va carry les gars la bulle Sky qui sera pas dérangé tout de suite clairement il va être super bien qui est tombé Blax malheureusement qui est mort mais qui a réussi je crois à attraper les points mon Graal également 19 joueurs restants Sky qui est super bien il faut que Bug tombe ce serait la meilleure des nouvelles pour Sky ici attention j'espère que c'est pas la bulle de Sky ça peut être la bulle de Sky j'espère que c'est pas la bulle de Sky ça m'avait l'air d'être celle-ci mais ça m'étonnerait que Sky remonte il est top 18 quand même Sky qui est plutôt du genre à jouer le bas ça m'étonnerait que ce soit lui qui est tenté de remonter ici King Stark est tombé maintenant qui a pas réussi à gratter je crois les points du top 15 et voilà maintenant on marque 5 points minimum du côté de Sky et attention on s'est fait tomber dessus ici qui s'est fait détruire Sky qui est mort également on arrive 5ème Bug qui a toujours pas de maths il a récupéré 100 maths il a récupéré la Zumbull 100% DRG qui tombe Zeyt et Sky qui est encore là non non Sky qui vient de mourir Sky qui mort par Klik il est mort par Klik 100% putain ok voilà mais les mécaniques de Boga il est vraiment 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 très très chaud ce joueur clairement le joueur qui est prouvé pour l'instant Sky qui malheureusement tombe mais il a quand même assuré beaucoup beaucoup de points parce qu'il a au moins 5 points minimum et Six aussi il vient de tomber contre Kru il avait 5 kills c'est Pika aussi qui fait une grosse grosse game avec ses 5 kills mais on voit encore une fois qu'on a beaucoup de killers dans les joueurs qui sont encore en vie Bug qui commence à avoir un petit sourire et tu m'étonnes il est en train de comprendre que tout doucement il se rapproche des 3 millions c'est clair mais d'un côté c'est pas si mal parce qu'il avait déjà beaucoup d'avance donc au final si le numéro 1 ça va être le bordel là en vrai ce qui serait bien c'est que Boga gagne parce que si jamais il finit premier autant qu'il finisse premier avec 40 points d'avance comme ça ce sera des points que les autres n'auront pas à récupérer après Boga a l'air vraiment vraiment chaud donc il y a vraiment moyen qu'il puisse win parce que ses mécaniques sont vraiment hyper solides mais ce qui est dingue c'est que là la zone encore une fois il y a tellement de construction en fait il va tomber 4ème je pense qu'il a aucun regret je pense qu'il a aucun regret il a fait vraiment tout ce qu'il a pu c'est ultra bien pika avec 5 kills tout en haut il a 0 mur et là il y a de l'acier donc ça va être très 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 dur creo qui pourra pas gagner la game qui va tomber sauf si il a un feu de camp éventuellement pika oh attention ça peut profiter à creo ça peut profiter à creo mais creo qui a perdu beaucoup d'HP et qui va finir par gagner oh il croit qui survit grâce au kill qu'il a fait grosso modo s'en suit il a récupéré les 50 HP que je ne sais pas il n'a pas récupéré il s'est levé il s'est levé pour ouvrir une porte tranquillement bien jouer à lui il est content je pense qu'il doit être content parce que le gars véritable monstre véritable monstre insane franchement il n'y a rien à dire en vrai c'est même pas de la chance je trouve vraiment pas qu'il a de la chance je trouve que c'est juste le boss je ne sais pas si tu en penses mais je le trouve vraiment mécaniquement il est monstrueux ah oui il n'y a rien à dire mécaniquement et puis même dans ses déplacements tout je veux dire les Creo passé 3ème ah bon ah ouais ok j'avais pas vu 10 000 sur le live merci beaucoup vraiment ça ne fait que monter et là il faut prier pour eux les gars parce que si jamais ils meurent au spawn dites vous bien qu'ils peuvent quand même descendre à la 8ème 9ème place c'est excellent mais il y a quand même un petit écart mais là me dire que c'est la dernière game des worlds avec le peu qu'on a commenté je trouve c'est là que tu te rends compte que 6ème c'est vraiment trop bien c'est rien du tout parce que là avec ce qu'on a commenté entre hier aujourd'hui on a pu faire les worlds duo et solo et on a tout casté vraiment j'ai l'impression que c'est trop court notre champion du monde de Fortnite en solo probablement Bugha effectivement sauf accident incroyable normalement Bugha devrait s'imposer voilà c'est ces trucs là que je trouve stylés moi les trucs un peu en 3D et tout j'aime bien 3 secondes ça y est on est dans le bus c'est maintenant la dernière game de cette world cup qui va finir qui seront les gagnants et les champions du monde de ce tournoi Fortnite qui ont fait énormément de compétitions et là c'est le dénouement à gauche deux cases au dessus on a Nate et on a King qui est en bas à droite avec un petit t-shirt rouge vous pouvez voir tout de suite voilà c'est les 3 francophones qu'on va surveiller évidemment et on devrait se retrouver comme à leur habitude sur le vainqueur de la grève précédente c'est à dire Creo qui s'est imposé il spawn où d'ailleurs ? je sais pas encore c'est vrai qu'on l'a pas vu trop spawn encore sûrement suite de la map sud-est donc les joueurs dangereux à surveiller King qui est toujours 10ème King Dubs Epic Whale enfin le top 10 quoi le top 10 il spawn au bateau et je crois que c'était le seul il spawn au bateau et je crois qu'il était seul en plus mais il est seul au bateau non ? il est seul au bateau il y a un mec qui joue là où je joue moi aussi donc ok bah ok nice la bonne nouvelle c'est que si on regarde sur le spawn de Creo l'ouest du spawn de Creo alors je sais pas s'il a l'information mais à l'ouest de sa position il y a personne donc avant la rotation du joueur du bloc et bien il est à tout l'ouest de la zone il y a des camps pirates il n'y a pas énormément de trucs mais il y a il y a une bonne quinzaine d'items et bah quand t'es tout seul c'est pas dégueu faut pas qu'on lâche la file des yeux alors là j'aime beaucoup ce que fait Bugga je pense que Bugga il va là Bugga ? Bugga c'est intéressant je pense qu'il a peut-être changé de spawn il a changé il y a la Lucky il y a la Lucky Lennox et personne ne joue Station Essence c'est à dire qu'en général les gens vont jouer Mexico ou Lucky ou autour mais personne va jouer genre se focus vraiment sur la Station Essence et c'est vrai que depuis le début de la game on a vu personne à ce spawn là il prend l'assurance de ne pas se non Sky t'es mort contre Robabs Robabs a tué Skate oh la 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 ça va être la guerre oh ça va être la guerre sur les réseaux sociaux oh ça va être la guerre ça va être la guerre je préfère même pas y penser blaster blaster kit ah non il est mort oh la 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 et du coup je reviens sur Bugga on va sortir cette mauvaise chose de la tête mais effectivement Bugga qui joue un spawn qui a l'assurance de ne pas se faire jouer au spawn directement de ne pas mourir il a juste besoin de sécuriser un petit peu de temps j'ai envie de dire pour s'assurer de la première place mais là par contre Robabs qui va trouver ce kill sur Skate et ça ça fait mal ouais ça fait très 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 mal bon Skate qui devrait peut-être avec ses points réussir à rester autour du top je pense 11-12 quelque chose comme ça top 10 je pense top 10 peut-être aussi ouais c'est encore possible mais il doit vraiment se mordre les doigts il a 26 points c'est combien bro le 10ème actuellement tu peux nous regarder le 10ème le classement regarde même le top 13 à combien de points il est si tu veux à Rio 10 je dis ça ok ok donc là on voit au top ouais donc là on voit vraiment que la partie ouest de lazy lagoon elle est free donc attention parce que Creo peut marquer beaucoup de points là-dessus après Creo il est 3ème donc en vrai c'est pas un problème pour le stream esport parce que techniquement il est déjà au-dessus donc en vrai peu importe combien de points il fait tu vois donc en vrai si il détruit la map c'est plutôt pas mal qui ça ? Creo si Creo détruit la game c'est plutôt bien parce que il est déjà devant il n'y a que Nate qui peut le battre mais là Skate est forcément derrière tu vois je veux dire ouais ouais bien sûr pour Skate après Nate peut passer devant mais pour Creo enfin pour Nate pardon je pense que Nate là il est il est full focus le top 13 combien de points à peu près pour savoir si en gros il peut se faire déplacer et Skate ? il est à 26 donc il a 6 points d'avance sur le 13ème donc il peut techniquement passer 13ème ok ça va être dur après il faut que tous ceux qui sont entre on verra bien on verra bien on va essayer d'oublier ce mauvais souvenir à mon avis ça sera top 8, top 9, top 10 mais on verra bien du coup qu'est-ce qui se passe parce qu'en vrai il peut très bien en plus c'est entre français quoi il n'y a vraiment rien de pire Robabs et Skate qui se pose au même endroit on soutient Nate on soutient Nate il se pose au même endroit Robabs et Skate ? oui oui il y a eu des dramas sur Twitter ok bon en tout cas évidemment on va soutenir Nate comme tu l'as dit on soutient Kinstar aussi il ne faut pas l'oublier Kinstar qui est 15ème pour le moment et Kinstar on va on va évidemment le soutenir aussi bien sûr Kinstar qui est genre 17ème 15ème si c'est 20 points il doit être à 19 points à peu près donc ça veut dire que s'il marque 7 points il peut potentiellement passer dans le top 5 ce qui est vraiment faisable 7 points c'est le top 5 carrément c'est un top 5 ou c'est juste un top 10 avec 2 kills c'est vraiment un top 10 avec 2 kills c'est ultra faisable après c'est dommage c'est que du coup on verra bien en tout cas il faut que Nate sorte sa meilleure game parce que c'est la game qui va compter Jarcos nice super les joueurs qui vont à Paradise Palms vraiment je ne comprends pas parce que je trouve vraiment c'est trop dangereux de toute façon je pense que on a peut-être aussi des joueurs qui ont plus grand chose à jouer ok je suis d'accord Jarcos je pense qu'il n'a plus rien à perdre Lethwick pareil donc les deux sont entre guillemets foutus ok bon le kill est pris du coup de la part de Lethwick attention à cette dernière game là aussi les gars parce qu'il va y avoir des joueurs qui vont jouer aux héros c'est à dire que des joueurs qui n'ont plus rien à perdre ils sont forcément foutus on rappelle il n'y a que le top 20 où tu as des points en gros si là tu es 80ème ou 75ème bah tu n'as rien à perdre tu as toutes les raisons du monde de pouvoir rusher des mecs et du coup pour détruire des mecs on ne va pas se mytho il y en a qui vont se faire démolir parce que les mecs n'ont plus rien à perdre donc c'est la game la plus chaotique et assurément là elle va l'être donc ça lui tient malheureusement une boule donc c'est mauvais signe c'est à dire qu'il va potentiellement gratter des points et donc passer devant bah Skyt en l'occurrence parce que si là il gratte un top 25 il grattera 3 points et ça peut ça peut suffire largement oh la la putain quelle catastrophe pour Skyt ça me je suis tellement frustré pour lui en tout cas ouais pareil King qui vient prendre un kill sur Ynez aussi King qui fait partie des adversaires directs qui peuvent doubler Skyt il était 10ème avant cette game oui c'est vrai on le sait il a un gros niveau il a claqué il a fait la vitro là ah oui bah ok pas de regret quelle énorme balle et il va arracher la gueule de l'air Link apparemment Nintendo qui avait squatté tranquillement pas du tout Kinzel qui est remort bon moi Kinzel on l'avait dit qu'il allait descendre bah au final il est bien descendu il est peut-être même plus dans le top 20 Kin star au niveau de Mega Mall comme d'habitude comme à son accoutumé il n'a pas full shield attention parce que Picard a l'air d'être énervé sa mère Pika il a l'air agréer son visage il faut pas le croiser c'est un assassin avec son stuff c'est insane 6 mini 1 pad et en plus il a des pièges qu'il peut agresser Kin là c'est Kin là c'est Kin il faut que Kin gagne ce duel c'est important il le sait très bien Kin je pense que Pika il donne tout il veut jouer la game en mode slay bah en vrai il a pas totalement tort parce que si jamais imaginons il est 30ème il lui faut qu'il ait une grosse game pour pouvoir gratter le top 15 et bah il va la chercher et pour ça il faut forcément rusher des mecs de façon combattement arbitraire et il va rusher Kin Kin qui tente de fuir Kin qui a bien compris que c'était la galère Pika en plus qui a pas l'air d'être mauvais du tout en termes de mécanique il a l'air vraiment fort donc ce qui a quand même des joueurs qui sont plus ou moins forts que d'autres on va pas se mytho oui ça se voit en général assez rapidement effectivement Kin star qui est quasiment à 200 HP maintenant donc si un fight est pris ce sera à peu près équivalent à ce niveau là Pika est 11ème en plus ah ouais d'accord on récupère un barrette du côté de Pika Pika il est 11ème et qu'il joue comme ça frère il a combien de kills les gars du coup dans son classement 11ème parce qu'en vrai il est super agressif il a l'attitude justement du jeune joueur Slayer qui joue pas les le placement oh là il a 20 points il a il a combien de kills de kills en tout cas combien 5 ok 10 kills apparemment il a 10 kills ah non quoi il a 10 kills ah ouais donc c'est beaucoup 10 kills pour 20 points c'est beaucoup beaucoup c'est genre il a c'est genre il joue pas les placements quoi ouais c'est ce qu'il a fait 2 fois il a fait 2 top 15 et le reste du temps c'était les mecs qu'il a buté quoi qu'est-ce qu'il fait et après donc Kin qui est parti et je pense qu'il avait raison parce que là Kin l'a laissé faire all-in tous ses grands morts c'est lui qui a pris le conduit ouais je pense ok d'accord en vrai il a raison parce que là il allait mourir et honnêtement je pense qu'il avait des grandes chances de mourir parce que Pika a l'air d'être ultra déterminé et il a l'air en plus honnêtement assez à l'aise je pense que c'est son style de jeu il a pas l'air de vouloir jouer les placements plus que ça ça nous dérange pas ça nous dérange pas du tout au contraire Benji Fichy Benji Fichy est autour de la 15ème place autour de ça donc un joueur qu'on espère aussi voir performer même s'il n'est pas français parce que probablement un joueur gentil Buga qui est en foutre très garde alors que t'as gagné frérot c'est bon détends-toi Buga qui est tranquille Buga qui veut montrer qu'il aura 2 fois les points du 2ème et Akramix qui est encore là encore toujours avec Nate est mort mais non c'est une blague Nate est mort Nate est mort assez dur Nate est vraiment mort les gars Nate est mort contre qui il est mort contre Skale l'heureux on sait pas trop qui c'est on l'a pas beaucoup vu autour du tournoi mais en tout cas il est mort c'est pas grave les gars ils ont quand même fait un énorme tournoi allez maintenant c'est Hakin c'est Hakin de faire le boulot c'est Hakin de faire le boulot pour essayer d'aller chercher la meilleure place possible puisque le destin de Nate et de Skale ne sont plus entre leurs mains maintenant donc là il faut prier que les joueurs qui perd soient les joueurs qui n'ont vraiment pas beaucoup de points du tout et que les joueurs qui ont énormément de points perdent encore plus que les top 3 défoncent la game et que les joueurs d'en bas remontent comme ça du coup il n'y a pas trop de changements au niveau du top ladder et ils finissent genre 6, 7ème qui serait déjà excellent on a dit le 7ème c'est Mass Thune donc ce serait super pour eux évidemment il n'y a pas que l'argent qui compte mais on ne va pas se mentir là c'est il y a des grosses il y a des grosses en jeu quand même quand on parle de 5 000 voilà etc je pense que c'est pas du 10 000 euros mais là pour eux c'est une maison bien sûr donc bon finir 5, 6ème ça me paraîtra très compliqué quand même pour eux 7ème c'est peut-être envisageablement ça me paraît très dur ça veut dire qu'il faudrait limite même pas de kill pour les joueurs qui sont derrière parce que tu peux finir 30ème et avoir 3 kills et passer devant donc ça va être très très chaud Banny qui est en train de fight Akranix justement Akranix qui je ne m'en rappelle plus trop s'il est dans le haut du classement ou pas le fight qui est très long en tout cas et Banny pour le moment qui est un peu en train de se faire dominer il va se turtle pour ce shield à nouveau oh non c'est vrai assez bain il y a des récitations c'était chaud bon réflexe aussi il a de sa part clairement il devrait se mettre un petit feu de camp voilà c'est ce qu'il vient de faire à l'instant mais un petit peu tard il a fait la technique c'est propre j'ai beaucoup aimé ça c'est très très bien joué de mettre l'escalier pour mettre la pression et ça force et comme il a créé en acier l'acier a trop de points de vie et il peut mettre free 2 mini shield c'est trop bien joué par Banny qui est honnêtement mécaniquement pas mauvais du tout relativement très fort et c'est Akranix qui va gagner après normal il a mis 2 fois plus d'HP c'est vrai ça aide mais Banny qui a vraiment s'intorisé comme il a pu il pouvait pas faire mieux je pense on est de retour sur Pika toujours au niveau de Megamall qui est en train de jouer encore un adversaire qui prend l'option vraiment agressive Pika qui a peur de rien malgré sa 11ème place pour le moment et déjà pas mal de sous assuré il décide de la jouer agressive contre Fwexy Benji Benji qui a tué Snow au passage et finalement il va changer d'avis et décider de mettre une vie lui vraiment il joue pas du tout comme un mec qui est 11ème actuellement il joue comme un mec qui est 40ème sauf qu'il est 11ème donc en vrai à mon avis c'est un mauvais choix parce que là il a plus de masse donc en gros il est oublié de lean il peut plus laisser le mec partir mais si jamais le mec se barre en gosse il est mort ça game est fini après mécaniquement il est très fort clairement il a un niveau honnêtement assez exceptionnel il est clairement dans le top tier de la solo mais le problème c'est que le problème c'est que là il peut plus reculer en fait il a plus il a plus de construction donc en gros soit il all in soit son tournoi est foutu donc beau décage de son adversaire il joue au chasseur au passage oh le bon reset de sa part parce que c'était compliqué quand même ça aurait pu mal se passer attention le remplacement qui n'a pas touché la molette qui est très très fort évidemment aujourd'hui comme 86% il va le décevoir il est top 11 et là à mon avis c'est terminé pour lui il a plus de vie il a une envie il sait plus quoi faire ça se moque pourquoi qu'est-ce qu'il fait il sait plus quoi faire je pense ok d'accord il passe par là pour être sûr de ne pas se faire toucher quand il sort de l'envie c'est pas si mal joué là il se demandait s'il allait pas l'oling parce qu'il se dit là si j'y vais pas je suis mort et en vrai c'est vrai là c'est pris là il est en future il a un feu de camp il a des mini shields mais il a plus de maths donc il peut même pas poser son heal donc il peut même pas il peut même pas quel enfer c'est dur ce genre de situation et en même temps il a cherché il a all-in beaucoup trop et du coup quand all-in c'est en jeu soit ça passe soit ça casse et là ça a cassé et du coup c'est pour ça pourquoi jouer comme ça quand t'es 11ème il a pas besoin je pense les gars si on peut arrêter les fake infos sur le chat évidemment essayez de rester juste un peu concentré c'est la dernière game des worlds ce serait bête de commencer à dire n'importe quoi dans le chat donc si on peut juste garder les vraies infos et arrêter arrêter ces trucs là voilà si y'a des modos n'hésitez pas à arrêter ça mais vraiment c'est pas drôle pour le bien de tout le monde vraiment c'est quand même une compét' assez sérieuse c'est les worlds c'est une fois par an c'est bon si on a plus d'11 ans hop on arrête ok Fion Tiffiou 2 kills Tiffiou 2 kills ouais Tiffiou qui n'a pas grand chose à perdre pour le coup je pense que son tournoi est cuit on l'avait anticipé malheureusement c'est arrivé on aurait aimé se tromper pour lui mais c'est délicat il aura besoin de practices déconstrues clairement je pense que je sais pas je sais pas j'étais déjà assez étonné mais content pour lui de le voir se qualifier maintenant voilà là il est aïe 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 il est en fousur c'est chaud c'est chaud il a bien s'extirper il a retrouvé ses construes il a retrouvé ce qui lui appartient entre guillemets et Seyss qui est mort sous les balles de Blaster Blaster qui fait un un kill je crois qu'il s'est vengé d'ailleurs parce qu'il me semble que c'est Seyss qui a tué Blaster la game d'avant il y a moyen Benji qui fait encore un kill c'est bien Bugha qui fait encore un kill Bugha qui est incroyable vraiment son level frère et qui a une top hauteur encore une fois je vois pas de quoi il est mais là il le sait pas vraiment je pense qu'il a checké le classement il sait très bien que là il peut plus lui arriver grand chose je pense que là il est quand même en mode serein quoi oui 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 Stacy et on voit Robabs là bas celui qui a malheureusement Annie il est pour Sky toute chance d'aller chercher une meilleure place Snakez ici qui va pourquoi pas jouer ce duel c'est risque il aurait clairement pu mourir 54 HP ah oui d'accord j'avais pas vu effectivement là si on l'a dit t'étais propre parce qu'il a quand même touché mais en vrai il aurait pu se prendre une balle en contest et ça aurait été moins worse parce qu'il a pas beaucoup de points de vie après il a plus beaucoup d'HP il a plus beaucoup de masse donc en vrai il est plus ou moins obligé de lead un peu à la manière il est pas encore mort ou pas le gars de tout à l'heure le petit là qui rushait tout le monde King non je crois pas non 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 le mec qui rushait Killstar j'ai oublié son blase Picard 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 est pas mort encore non je crois pas après là Pyro Picard c'est dur parce qu'il va vouloir farmer sauf que farmer quand tu farm 2 minutes t'as 300 mats quoi donc 300 mats tu fais pas la game ça suffit pas du tout oui puis surtout c'est compliqué de farmer 2 minutes avec le peu d'HP qu'il avait quoi ah oui en gros quand je dis farmer 2 minutes en mode tu farm ce que tu peux c'est le mode ghetto quoi ouh là là c'est compliqué ça c'était prévisible ça c'est bad luck un petit peu aussi mais c'est vrai qu'il a pas été très méfiant et il y avait quelqu'un dans la box vraiment collé et malheureusement il va tomber snazzy en plus c'était de l'acier donc en vrai c'était quand même risqué ouais on va dire en tout cas il aurait dû mettre un escalier pour human escalier t'es safe quoi petit few pas très très loin du colis qui a très peu d'HP sinon est-ce qu'on a des noms qu'on a envie de voir aller loin là tout de suite j'essaie de regarder un peu Keen je crois n'est toujours pas mort évidemment on va le surveiller Keen n'est pas du tout mort River Sun on l'a pas beaucoup vu lui mais il se met à jouer la boule et tout donc combien il est River Sun bro est-ce que tu as la position de River Sun je sais pas trop il doit pas être si dégueulasse on l'a pas beaucoup vu ouais il me semble pas qu'il soit je pense pas je l'ai pas vu dans le top 10 ni dans le top 15 peut-être mais je pense qu'il doit pas il a potentiellement une place qu'il peut chercher des points tu vois ouais c'est possible on est en train de regarder ça merci Rive en tout cas pour le coup River Sun et bien est en train de se boxer tranquillement de s'aménager probablement un petit couloir pour sa bulle aussi pour pouvoir sortir tranquillement si besoin Tiffu qui a réussi à se remettre bien il est 6ème River Sun la boule ça paye parce qu'il a pas l'air insane honnêtement mais il est 6ème quoi il a 9 kills ok 9 kills c'est solide c'est la 6ème game on l'a vu que là depuis 2 games il joue les boules à chaque fois qu'on le voit il a une boule après il a raison encore une fois c'est solide mais il y a eu des la 5 games donc en vrai c'est ok c'est pas insane mais c'est un bon c'est un bon résulte oui c'est clair Tiffu en vrai attention parce que 6ème ça veut dire qu'il peut il peut clairement dépasser le streaming sport les 2 sont morts ça semble compliqué pour eux de ne pas se réadépasser ouais ouais clairement s'il fait des kills en plus ce serait pas une bonne chose pour nous à 2 points dfr ok Gokinstar il va doubler Skate et Nate c'est qui les pseudos les gars tu peux nous dire les pseudos des 7, 8, 9ème enfin tu sais au pire peut-être et Bugha clairement qui est en roue libre Bugha toujours tout le temps en haut non en vrai c'est très bien que Bugha soit toujours là parce qu'en fait il va faire perdre des points en fait les points qu'il va récupérer c'est les points que les autres ne vont pas récupérer évidemment nous on encourage les français donc Kine on espère Kine il y a Rux aussi c'est vrai que Rux effectivement il y a Dubs alors Dubs je suis très inquiet je pense pas qu'il va contre-pair sinon il serait déjà mort donc à mon avis ça va pas être facile Epic Wall Rux King et Riversan t'es le boss c'est vraiment le boss et du coup au niveau de la game encore 52 joueurs en vie Andretard encore qu'on a beaucoup vu sur les top hauteurs ah c'est chaud ça DRG au niveau de Tiffue c'est chaud parce que du coup les joueurs qui peuvent monter il y a Klyx il y a Mongral il y a Dementos Dementos c'est un joueur de Boulosie en vrai il y en a trop c'est impossible de retenir tout le monde je pense qu'il y en a une bonne dizaine ouais mais c'est bon je pense que là je les ai à peu près en tête mais du coup c'est dangereux parce qu'il y a quand même il y a déjà deux joueurs il y a trois joueurs de Boulosie en dessous d'eux Psalm qui récupère un kill c'est plutôt une bonne chose pour nous et c'est Klyx non non il est en dessous Psalm était pas deuxième non non c'est je crois pas je crois qu'il est plus deuxième Psalm est plus deuxième il est repassé deuxième Psalm ah il est deuxième attendez moi je suis désolé je suis encore là excuse bah tant mieux alors du coup tant mieux vas-y Psalm plutôt plaisir frérot il avait deux points de plus que la troisième place et un point de Dementos mort en early c'est ça Psalm est là toujours et qui voilà fait sa game tranquillement il a un stuff correct pas de retard malheureusement mais des mats du shield ah bah Psalm va mourir je te spoil ok très bien bah voilà il s'est fait démolir oh non c'était Bugger qui l'avait tué non c'est Zayt c'est Zayt qui vient tuer qui vient tuer Psalm c'est pas une très bonne nouvelle pour nous par contre Tiffue c'est bien si il continue à slay moi ça me va ouais bah Tiffue clairement parce que Tiffue en gros là son truc pour faire Tiffue c'est faire du chaud parce que son tournoi est un peu mort donc il va certainement vous refaire les kills c'est normal 47 joueurs encore en vie la World Cup Fortnite qui est en train de toucher à sa fin c'est pas énorme en vrai pour la 5ème zone ça va il y a le 3ème moyen qui est même pas de stormtro on en a pas vu encore de toute la game de la surge quasiment je crois et Bugger qui a 2 kills et regarde Bugger regarde-le tellement bien il est en train maintenant de péter les mules carrément vous voyez forcément Bugger qui a plus rien à perdre Kéo est mort Kéo est mort et Kéo est 3ème donc ça c'est pas bon le stream est fort ça veut dire que du coup c'est encore des points qui s'évaporent et qui iront à des mauvaises personnes par contre on a toujours Bugger Bugger qui s'en bat les couilles Bugger double kill on a ici peut-être il y a sûrement le champion du monde en titre solo donc on peut peut-être dire l'un des meilleurs joueurs si ce n'est le meilleur joueur du monde tout trop confondu parce que je pense que la solo faut quand même être vraiment chaud pour être autant autant en avance parce qu'il a pour le coup on ne peut pas dire que c'est de la chance je pense que la chance pour lui elle est très contrôlée son niveau de jeu est exceptionnel regarde il est tellement bien placé il ne peut rien lui arriver il ne peut rien lui arriver c'est dingue il peut juste se prendre une balle de snive si j'avais piqué trop mais il pique pas longtemps je crois que Dubs essaie de le jouer attention et vous voyez voir les joueurs de boules est-ce qu'il y a des boules encore il n'y a pas beaucoup de boules j'impression il y en avait 2-3 mais elle ne s'était pas du bon côté il y a de la surge effectivement finalement le gars qui va oh non le glider un peu tôt non pourquoi pas pourquoi pas en vrai c'est une bonne prise d'info il va pouvoir se mettre encore une fois j'avais peur qu'il s'asse laser j'avais très peur qu'il s'asse laser Dubs qui est tombé Dubs qui est tombé les gars c'est super bien il meurt avant le top 25 Dubs c'est fini pour lui il ne pourra pas dépasser les deux streams eSport c'est une place de plus pour les deux streams ça c'est exceptionnel comment ? ouais Reversan aussi est tombé Reversan aussi est tombé mais je pense que est-ce qu'il n'avait pas déjà des kills à vérifier je pense que là on verra surtout au niveau du classement final mais là on va arriver dans la fin de cette game et on veut surtout surveiller notre ami Kingstar qui doit encore être dans les parages c'est pas possible on l'a pas vu de la game encore ils sont encore 35 tant mieux tant mieux et il faut c'est le moment de le voir c'est le moment de le voir et de nous rassurer et de nous montrer qu'il a encore la blaster qui vient de tomber Mister Savage également Savage qui meurt attention à King également qui était dixième et qui fait déjà son deuxième voire troisième kill de la game Beazle qui s'y met également un peu tard Robabs qui vient de tomber le tombeur de Sky Zayt aussi qui fait une plutôt bonne dernière game ici on va rentrer maintenant messieurs dans les places qui va tomber malheureusement le top 10 ne sera pas atteignable pour le joueur il reste King il reste King il reste mon Graal qui vient de tomber qui vient de tomber 26ème 26ème pour King c'est la pire place possible contre Belae et malheureusement top 26 pour King c'est Andra mais King lui a 5 kills on le voit en haut à droite et on voit Buga surtout en bas à droite le futur champion du monde qui est là les amis il est inarrêtable il y a beaucoup plus de boules qu'avant il y a 5 boules qui sont des joueurs qui n'avaient pas les boules précédemment ils ont changé de stratégie apparemment personne ne peut arrêter Buga effectivement les boules c'est la dernière game il y a DRG toujours en français mais il a l'air un peu trop je pense il est un peu trop dans le classement pareil Vivi à mon avis trop bas dans le classement aussi il y a beaucoup de joueurs de bas de tableau au final donc c'est très bien pour l'E-Sport parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont peut-être pas beaucoup de chance d'arriver dans le top 5 Mangral qui tombe ouais Buga qui continue son carnage en 3 kills mais surtout un top 1 regardez voilà on voit le petit smile qui est en train d'arriver progressivement sur son visage cet homme sera bientôt propriétaire de 3 nouveaux millions de dollars sur son compte en banque sans compter les sponsoring et tout c'est plutôt pas mal 18 joueurs encore restants et Buga forcément qui peut jouer très détendu il a zéro maths il a zéro maths il a plus besoin de maths il continue en plus à faire des kills mais le boss il récupère un milliard de maths mais c'est bien pour le Streamy Sport puisque du coup il y a encore ouh il y avait Wallet Bull malheureusement la boule peur en appuyant sur espace détruire les murs directement et quel énorme monstre et là ça fait le taf comme tous les points qu'il met c'est les points que les autres ne mettent pas parce que là il a le sourire et il est en mode j'y crois pas je me rends pas compte le champion du monde il est là c'est surtout pour la suite du classement qu'il va y avoir du mouvement 13 joueurs encore en vie dans cette game 4 kills déjà pour Buga est-ce qu'il va aller finir en beauté il a déjà joué pour l'honneur il a joué pour l'argent il a joué pour le respect et il va probablement nous gratifier DRG est tombé DRG ouais qui terminera 12ème sur cette game ou 13ème par ses respectes le teammate de Buga enfin en tout cas l'un des teammates de Buga EpicWall qui vient de mourir EpicWall qui est aussi un adversaire malheureusement il finit top 10 donc il a quand même gagné pas mal de points mais bon à voir si ça va suffire ou pas pour passer devant l'équipe de le stream sport et c'est Aspect aussi qui fait une grosse grosse game là on a encore feu de camp on a encore d'huile on n'a pas d'envie du côté de Buga mais quelle régularité même avec autant de points d'avance il montre qu'il est encore là dans les 8 derniers joueurs et voilà les 8 derniers il est restant au stompy enfin qui est là enfin Zeyt qui tombe finalement Zeyt qui finit par tomber en 8ème position contre Fatsch l'album l'album qui va passer il va venger là-dessus Zeyt c'est pas terminé il est encore en position est-ce que Buga pourrait aussi nous finir un petit top 5 pour terminer voir un top 1 l'énorme balle de Buga c'est un véritable mon c'est un démon et il va finalement tomber en top 5 il le sait il le sait il le sait qu'il est champion du monde il le sait écrou avec 5 kills quand même stompy 4 kills qui va malheureusement tomber ce sera un 1v1 entre Crou et Chub Chub 4 kills aussi qu'on a pas beaucoup vu qu'il doit être un peu en retard il a quand même deux feux de camp est-ce qu'il peut mettre des petits bandages ça tu firas pas il a pas le temps de le faire et ça va tomber contre Chub il suit la zone mais c'est fini je pense et c'est Crou qui remporte la game avec 7 kills plus top 1 17 points c'est ça tout le monde peut remonter tout le monde peut remonter mais il vaut mieux qu'il soit les joueurs d'en bas même 17 points là 17 points c'est tellement énorme il va remonter énormément il va remonter de faux Crou on l'a dit il était passiva bien sûr Crou qui était dangereux on l'avait dit en tout cas c'est fini il le sait il le sait il l'a les mains levées il le sait on a pas vu que la c'est au final mais c'est lui qui va la win parce que c'est un véritable monstre honnêtement c'est un véritable monstre pour le coup c'est une victoire amplement méritée il n'y a rien à dire c'est de la solo en plus donc c'est encore plus dur et il a détruit toutes les games sauf la seule game où il est mort au spawn il a carry 5 games sur 5 il a une 100% de réussite c'est insane on attend évidemment le classement final on vous demande simplement de ne pas spoil dans le chat de ne pas nous spoil non plus ne te spoil pas le classement dans le chat j'ai envie de l'avoir en reveal finale pour qu'on termine là dessus et après on fera le petit débrief bien évidemment avec notre ami Rivenzy qui nous attend sur le canap incroyable c'était quand même un event de malade on va pas se mentir il y avait de la hype on était chaud c'était vraiment vraiment cool j'ai adoré du style avec vous et en plus pour le stream e-sport ils sont je pense bien placés à voir jusqu'où ils vont se faire décaler en tout cas ils vont être placés ils vont avoir la même place puisqu'ils avaient exactement le même nombre de points avant la game donc ils vont être callés les deux ça c'est sûr qui sera devant parce qu'il a un top 1 c'est ça quoi qu'il arrive exactement un slot prêt donc ça va être je pense ça va être soit 9 et 10 soit 10 et 11 soit 11 et 12 à mon avis quelque chose comme ça on verra on verra possible on va voir je ne saurais pas vous dire mais en tout cas je sais alors on va rien dire on a eu l'info nous dans le casque ce qui est pas horrible c'est une bonne nouvelle on a eu l'info on a eu l'info le classement devrait tomber dans deux petites secondes je vais pas vous mentir qu'il y en a un qui va être extrêmement viens nous rejoindre Revenzy j'avoue on fait tout là en vrai mettez le son mettez le son Revenzy les gars mais là on a eu l'info il y en a un des deux qui va être extrêmement content parce qu'il est sur la place où il n'y a aucun sens sur le cash price c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est la place où littéralement il y a un bug et c'est le bug qui va bien aider l'inventaire non mais si non mais positivement au contraire positivement pour l'autre moins pour l'autre moins le classement final le classement final et Skazan qui a son épreuve c'est ça 35 000 dollars il est riche à comme jamais King 5ème King 5ème King 5ème c'est le petit crack le petit crack 900 000 dollars il a 13 ans il a 13 ans il a 13 ans Epic Whale 3ème Creo 4ème 2ème 2ème Reversal qu'il y a qu'il y a franchement j'ai envie de dire c'est limite un petit miracle en vrai c'est un petit miracle ils ont contre-pair qu'ils ont dans tout King qui quitte le top 20 King qui allez d'accord il a fini 26ème mon Graal qui a monté 13ème aussi estompi qui a remonté aussi mon Graal c'était ouf franchement vu la malchance qu'ils ont eu sur la dernière game ils ont eu la chance ils sont en retour parce que c'est un petit miracle c'est un petit miracle parce que honnêtement ça aurait pu être terrible je vais checker un peu les réactions sur Twitter c'est un petit miracle 4ème il y a au lieu c'est des pays de 75k et cette place là c'est 150 et après ça repasse 75k ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens et ben c'est très bien en tout cas pour Skype qui du coup il gratte 525 000 dollars ce qui correspond à peu près à 450 000 euros je pense et 375 pour Nate c'est fou c'est fou c'est des sommes astronomiques je ne sais pas si on s'en rend compte mais c'est insane la maison la daronne à la brilla la daronne qui a un peu de villa c'est une arône là ça va être tranquille ça va être une très belle villa la villa pour la maman merci d'avoir suivi en tout cas avec nous ça avec les potes vous étiez nombreux il réalise pas le gars qui réalise pas et le gars 3 millions c'est quand même c'est quand même 6 coupes du monde de Skype c'est vrai que quand tu mets comme 100 un rapport c'est assez insane tranquille bon eh ça fait un bon petit week-end pour Skype bien pour les fics du coup dans 6 ans dans 6 ans il a 3 millions en vrai c'est trop beau voir comment Bugatt et il réaliser au fur et à mesure de la dernière game qu'il avait gagné mais quelle bosse en vrai pour le coup ça c'est le plus bon moment de sa vie les gars je vous le dis son mariage à côté c'est de la merde je tiens à vous le dire ça ne vaut rien ça ne vaut rien non plaisante mais c'est fou et franchement c'est ultra mérité ultra mérité mec là il y a eu 0 chance quoi pour le coup la solo il peut avoir un impact la chance ça a quand même beaucoup d'impact par contre est-ce qu'on peut pas juste arrêter est-ce que c'est pas le meilleur pronostiqueur de tous les fics c'est incroyable j'ai avoué on a parlé de Sentinels tout à l'heure et dit en vrai aspect mais moi je vois plus Bugatt je t'en mode c'est qui Bugatt et là franchement Sky il est insane tu veux pas ouvrir un truc franchement si j'avais pu parier je serais devenu millionnaire je vais pas vous mentir c'est abusé à chaque fois ouais c'est pour être pas mal Sky il est prono si vous avez aimé notre cast en tout cas les gars faites le savoir puisque c'est vrai qu'on avait pas le plus de viewers mais vous étiez les plus chaleureux donc merci beaucoup faites le savoir si vous avez aimé notre cast parce que on sait le monde appelle le monde mais si vous le faites savoir vous faites entendre il y a peut-être moyen qu'on cassera d'autres événements parce que en tout cas ça nous ferait plaisir et j'ai adoré le moment écoutons je sais que vous avez votre famille aussi il y a une cléure normal 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 c'est famille c'est incroyable la sensation c'est fou c'est fou moi ça c'est des trucs ça a tellement émouvant bravo 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 moi j'aurais chialé dans la première seconde je m'écroule moi je ne sais même pas si j'arrive à tenir dans la première seconde je ne sais même pas si je serais arrivé là incroyable je ne sais pas je ne sais pas je vais être là c'est trop cool je ne sais pas c'est trop tué il pleure mais c'est normal moi je pleure du sang je pense que si je gagne 3 millions euros et franchement rien que le mérite enfin honnêtement je pense que c'est il a dominé en fait c'est ça qui est bizarre c'est qu'il a pas vraiment dominé dans le sens où il a pas gagné sur le game mais il a été présent à chaque late game sauf la deuxième game et 5 games sur 6 il a été au rendez-vous il a fait des kills il a été ultra playmaker il a été clutch il est trop fort il est tellement fort les rotas c'était parfait en fait c'était parfait il dépend même pas de la méta en plus il dépend même pas de la méta en plus parce que c'est énorme je suis très content pour le streaming sport je suis déçu pour benji fichy je suis déçu pour Blacks aussi je pense je suis déçu pour les français je suis déçu pour Kingstar je suis déçu pour tous les français je suis déçu pour Blacks aussi je suis aussi déçu pour Skytenade qui aurait pu s'ils avaient survécu là gagner tellement de points parce qu'il y avait plus il y avait aucun ils sont morts tellement tôt mec mais là mais t'as vu tous les favoris sont morts parce qu'en fait la dernière game c'est la game chaotique c'est la game où les mecs qui ont rien à perdre ils ont fait ils s'en battre les gros ils s'en foutent ils ont rien à lose et bon deux français dans le top 10 en plus ils sont le streaming sport c'est la souris sur les gars merci pour les retours vous avez hâte de dire que vous trouviez le cas super ça fait plaisir les gars vraiment